Et mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce deuxième podcast de PlayerOne.TV avec Speedy Natsu, bonjour les gars. Et la voix de Chris, mais ce n'est pas Chris, c'est pas fille. C'est sa doublure. C'est le doubleur officiel de Chris. C'est dingue, t'as juste exactement la même voix que lui. Donc surtout avec un micro. Donc ce soir, mon cher Speedy, de quoi allons-nous parler ? Est-ce qu'on va se foutre sur la gueule ? Alors la semaine dernière, on a parlé de ce qui allait arriver en 2014. On a fait aussi un premier lancement de l'année que j'aime. Et aussi un petit bilan sur Nintendo. Là, on va essayer de caser ce deuxième podcast qui sera un peu en lien avec ce qu'on a fait il y a deux semaines, il y a 15 jours. Et en fait, on va faire les tops et les flops de 2013. Donc on part un peu avant et on va clôturer 2013 pour partir sur des nouveaux trucs après. Mais on voulait quand même faire ce petit podcast histoire de dire ce qui s'est passé de beau en 2013, histoire de clôturer l'année définitivement. Enfin, plus vous voulez, parce que moi je peux vous dire une chose, c'est que Speedy, il me gonfle, il me pète les radis avec son putain de top. Et flop 2013. J'en ai déjà fait de près 150 ! On l'a fait une fois, on l'a fait une fois en live, on l'a fait une fois en dossier. Je l'ai refait une fois sur un autre site, je l'ai refait encore une fois sur un autre site. Et maintenant, nous le faisons dans le podcast. Donc tu n'as plus intérêt à de ta vie me parler de cette année 2013, tu es d'accord ? Non, mais ce n'est pas, on fera un top et un flop de tous les mois. De toutes les semaines de 2013. Donc par quoi commençons-nous mon petit lapin ? C'est ça tous les jours. Bah écoute, on peut commencer par l'actualité. On va voir un petit peu ce qui s'est passé cette année, ce que les gens ont retenu principalement, ce qui les a marqués. Alors même si ce n'est pas des actualités, des jeux déjà sortis, une campagne de communication, n'importe quoi, des événements qui ont eu lieu. Savoir ce qui s'est bien, ce qui s'est passé de beau, ce qui s'est passé de marquant. Et ensuite, on finira par les jeux parce que ce qui compte, c'est les jeux. Et puis on fera un petit listening de ce qui a eu beau en 2013, de ce qui a eu la tonne de méga-jeux. Eh bah vas-y, parle-nous de ce que tu as... qu'est-ce qui t'a marqué toi en actu en 2013 ? Qu'est-ce qui m'a plu en actu en 2013 ? Bah en fait, ça s'est surtout passé dans la seconde partie d'année, donc c'est surtout condensé sur le 3 en fait. J'ai adoré donc tout ce qui était l'actualité qu'il y a eu avant le 3, même pas avant le 3 en lui-même, c'est tout ce qui était avant. C'était vraiment cette sensation de... enfin les gens n'en pouvaient plus quoi. C'était l'avènement des consoles, c'était la révélation, tous les jeux allaient sortir, c'était... Voilà, tous les gens étaient fous quoi. C'était les rumeurs jasaient tous les jours, on n'a pas arrêté pendant les... Je me souviens, les semaines avant le 3, c'était rumeur sur rumeur sur rumeur, c'était assez ouf. Alors, j'irais même plus loin que toi Speedy, je dirais même que ça allait même bien avant le 3, puisque la PS4 a été annoncée quelque part autour du 20-25 février 2013, et pendant le PlayStation Meeting, je crois, à chaque fois je vous dis ce nom, mais je crois que c'est ça. Et bien avant février, on relayait comme des ouf toutes les rumeurs sur les spécificités techniques de la PS4. Il n'y avait rien qui filtrait du tout sur la Xbox One, c'est vrai que sur ça, ils ont été très très forts. Microsoft, ils ont bien su garder leurs informations assez secrètes, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Si vous regardez, soit en direct, soit pas d'ailleurs, allez faire un tour sur Playweb.tv. Il y a l'E3 2014 de Microsoft qui s'est juste fait... Il y a la gueule de A à Z. Conférément, c'est déjà passé. Donc voilà, c'est déjà passé, on sait tout ce qui se passera le 3 2014, à moins de gros changements. Donc, vous pouvez aller voir ça, c'est une actualité sur le site. Et c'est vrai qu'elle a été particulièrement excitante, ce début, enfin il a été particulièrement excitant, ce début d'année 2013, parce qu'on a commencé à entrevoir la next gen, après des années et des années de Xbox 360 et de PS3, on a commencé à en avoir un petit peu ras le cul. Oui, carrément, et puis en plus, ce qui était vachement intéressant, c'est que ça s'est dévoilé vraiment, vraiment... Disons que l'année s'était bien divisée, c'est-à-dire qu'il y a en février, il y a eu d'abord les premiers aspects de la PS4, on a eu la manette, on a eu des petits trailers, on disait « Ah, c'est pas mal, en plus... » Bon, ils ont commencé sur NAC, donc là, ça nous a froidi direct, on a fait « Merde, putain, c'est quoi cette chose ? » Et après, on a passé sur du Killzone, on a commencé à dire « Ah, mais là, on commence à ta question du plus lourd ». Et une fois que même, ça s'est terminé, Xbox, par contre, ils ont dégainé assez tard, ils ont dégainé au mois de mai, il me semble, la première conférence, et pendant ce temps-là, c'était horrible, parce que tout le monde disait « Microsoft, on va riposter, ouais, voilà, en communication, c'est la guerre, Sony tacle tout le monde, Microsoft va les déridiculiser. » Enfin, il y a eu cette sensation de monter en puissance. Il y a vraiment une guerre des annonces, ouais. Ah, c'était vraiment énorme, et puis alors, l'E3, j'en parle même pas, parce que c'était vraiment l'apogée de cette guerre, et c'était une réponse au tac au tac, quoi. Même au-delà de l'E3, c'était une année vraiment assez riche en informations. Moi, je pense notamment à la campagne de communication de GTA V, qui une fois de plus, comme à son habitude, en dit le moins pour en faire parler le plus. C'est-à-dire que GTA, c'est une image pour des millions et des millions de commentaires, des millions et des millions de rumeurs. Ça, c'était une fois de plus, c'était l'année de GTA, bon, ça, on en reparlera dans les jeux, sûrement. Après, dans les actus, c'était vraiment tout ce qui était condensé autour de la next-gen. Enfin, pour moi, moi, je parle de ce qui a marqué pour moi, c'était vraiment toute cette actue next-gen, toutes ces rumeurs, toute cette flopée d'ambition de studios qui disaient, ouais, vous allez voir, on est en train de développer, mais chut, on ne doit pas trop en dire. Ouais, c'était vachement un top aussi. C'était vraiment, oui, oui, voilà, les deux côtés, mais c'était finalement, voilà, on se prenait au jeu, puis c'était un plaisir de relier tout ça, en fait. Ouais, c'était sympa. Qu'est-ce qui vous a marqué, Pafi Natsu, en 2013, en actus ? En jeu ? Bah non, en actus. En actus, ouais. Vous voyez qu'il a la même voix que Chris, hein ? Allez, Pafi, c'est dingue. Ça, ça va chercher, c'est de la lise. Putain, en actus ? J'ai adoré la com de Sony sur la PS4, quand ils ont dit oui, par exemple, pour prêter un jeu, on fait comme ça sur PS4 et on voyait les PC. Ah oui, ça, c'était pas mal, c'était pas mal, c'est vrai. Ça, j'ai adoré ce truc-là, ouais, c'était magique. Ouais, c'était sympa, et surtout, là où... Enfin, je trouve que Sony a eu une force commerciale absolument énorme, et c'est ce qui fait encore la différence entre la Xbox One et la PS4 en termes de chiffre de vente, et c'est ce qui était inversé, en fait, du temps de la PS3 et de la 360, c'est que Sony, je pense qu'ils ont vachement réfléchi, en fait, ils ont vachement réfléchi à pourquoi les PlayStation fonctionnaient avant, et d'ailleurs, vous pouvez poser la question à n'importe qui qui travaille dans les services de presse de chez Sony, ils vous le diront, eh bien, ils ont réfléchi, qu'est-ce qui marchait le plus, qu'est-ce qui plaisait le plus aux joueurs, et ils ont fait monter un peu la mayonnaise PS4 comme ils avaient travaillé le lancement de la PS1 et de la PS2, et je pense que c'est ça aussi qui a mis en avant le, entre guillemets, grand retour de Sony au premier plan, alors que pour l'époque de la PS3, ils étaient vraiment très très hautain, très très fiers d'eux, et ils s'étaient cassés la gueule au lancement mondial de la PS3, parce qu'elle était déjà trop chère, et ça ne fait pas de mal de se prendre un mur dans la gueule, après on redescend un peu de son piédestal, et on reprend les choses un petit peu avec plus d'authenticité, et moins de fierté, quoi. En fait, on les sent beaucoup plus proches des joueurs. Oui, déjà, ouais. Je ne suis pas trop d'accord, moi, avec ce que tu dis. Ah, mais toi, c'est pour Xbox. Parce que... Oh, crise 2, on va se calmer. Non, mais en fait, bon, ok, ils ont une bonne communication, tout ça, mais ce qu'ils auraient surtout joué en leur faveur, c'est le pédalage dans le small de Microsoft. Aussi, ouais. Le fait qu'ils aient annoncé la plupart des trucs que les joueurs aimaient bien, après que Microsoft ait fait des choses que les joueurs n'aimaient pas, par exemple le prix de l'Xbox One, ils ont annoncé le prix de la PS4, 100 euros moins, après. Après ? Non, mais tu veux dire, c'est des powerpoint. L'anti-occasion, ils ont annoncé qu'on pouvait mettre de l'occasion après. Voilà, ça aussi, je pense que même plus que la bonne communication qu'ils ont eue, c'est surtout la mauvaise communication qu'il y a de Microsoft qui a joué en leur faveur, plus que la bonne communication de Sony. Bah en fait, justement, c'est la mauvaise communication de Microsoft qui a fait que la salle de communication de Sony était meilleure. C'est les deux ensemble. Et je pense que si Microsoft n'avait pas merdé sur ce point-là, ça ne serait pas passé pareil. Et puis en plus, on n'en parle même pas, mais le 180 degrés qu'ils ont fait juste après, ça par contre, je le mets dans les flops. Ah oui, c'est ça. Parce qu'ils avaient sorti vraiment une belle artillerie, quand même. Alors que Sony, ils sont arrivés un peu les mains vides. Ils ont vraiment, enfin, ils ont ramené un très beau jeu. C'était génial, le premier jeu Next Gen montrer, c'était Knack. C'était tellement énorme. On s'en souvient déjà. Je veux ça. Tellement énorme qu'ils n'ont même pas fait de bonne donne avec. Du coup, ils ont, voilà, Sony est arrivé avec un gros jeu, c'était The Order, qui, voilà, veut s'imposer comme avant une série phare, mais ils ont ramené que lui. Et après, ils ont profité de 10 minutes d'apogée pour tacler Microsoft en 3 PowerPoint. Et c'était le combo final. Mais tu vois, tiens, pour revenir sur The Order et son annonce, moi, il n'y a que depuis pas longtemps que je m'intéresse un petit peu à The Order parce que j'ai trouvé la manière de l'annoncer complètement ratée parce qu'ils n'ont, selon moi, pas su mettre en avant ce qu'était vraiment le jeu. On aurait dit qu'ils avaient juste fait une petite démo technique à l'E3 et qu'ils ont balancé ça. Mais pour moi, je ne voyais pas trop où ils voulaient en venir. Moi, je trouvais ça, je trouvais ça intéresse. Enfin, le jeu est intéressant, mais tu sais, c'est un peu le syndrome expandable, c'est-à-dire que moi, j'ai regardé le casting, j'ai fait ça, ça me plaît. Oui, voilà. C'était Redia Down, Santa Monica, j'ai fait, je vais surveiller. Ça te traite pas mal, ouais. J'ai vu l'univers, c'était un trailer, bon, certes, tu vois, il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien, mais l'univers avait l'air sympa. Voilà, bien sûr, on n'a pas vu plus, on ne pouvait pas juger de part ce trailer si ça allait être un gros jeu ou pas. C'est le casting qui était, voilà, qui laissait partager du bon. Et là, dernièrement, c'est vrai qu'il y a des screens qui apparaissent ou des choses comme ça, qui révèlent que le jeu serait un peu plus intéressant que prévu. Et au final, va sûrement être le gros jeu exclu de la fin d'année de Sony, en fait. Je pense, mais tu vois, je te renvoie dans la gueule ce que j'avais mis à chez Pookie il n'y a pas longtemps. Je ne te parlais pas, mais tu vas te calmer. Tu vas te calmer, oui, moi, je t'arrache les choux et je te crache dessus, morue. Et donc, oui, je te disais, pour moi, c'est un jeu qui n'est pas très grand public, The Order. C'est un petit peu comme ce que je disais pour, je ne sais plus quel jeu, ce n'était pas Titanfall justement, mais un autre. Parce que voilà, comme dit Osman sur le chat, c'est un univers assez steampunk. Et tout ce qui est époque victorienne et compagnie, c'est quand même pas the genre de jeu qui peut plaire à tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à des ventes de ouf pour celui-là, mais bon, on s'avance. Donc, j'ai énormément pensé à Dishonored. Ouais, pareil. Oh, what an accent, my dear. Dans l'ambiance, j'ai un peu pensé, mais bon, c'est complètement différent, en vrai. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas, pareil. Au-delà de l'autre, il me semble qu'en 2013, c'était aussi la deuxième année, donc après la sortie de la Wii U, je parlais. D'accord. Alors là, par contre, la Wii U. C'est quoi, la Wii U ? C'est un accessoire pour la Wii U ? C'est un accessoire pour la Wii U ? C'est la console produite par Super U. Ah, c'est l'iPad pour la Wii ? C'est ça, c'est l'iPad pour la Wii. C'est le plateau pour servir des bières au restaurant. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, c'était la deuxième année de la Wii U, enfin, la deuxième année après son Noël, pour voir un petit peu si ses ventes allaient décoller. Bilan ? Bah, elles ne vont pas décoller, elles vont être un terrible. On est trop la minimum. Est-ce qu'il y a eu des jeux cette année sur Wii U ? Ah oui, il y a eu des Zelda. Ah oui, il y a eu des Super Mario 3D World. Ah oui, il y a eu des Super Mario 3D World. Oui, on a fait rager Adelassi, j'adore faire ça ! Mais si, il y a eu aussi un gros flop en termes d'actu, qui ensuite s'est rattrapé pour moi en top, bah honte. Mais je vais commencer par le flop, c'est l'annonce de la Xbox One. TV, 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 TV… La nuance de quoi ? De la Xbox One. TV, 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 TV. Par contre,國ze, conventional TV. Pour moi, après, par contre, ils sont super bien rattrapés à l'E3. Oui, ils ont fait un bon E3, il n'avait pas eu un plus enki au parks Au deux. Les angles ont montré un meilleur E3 que Sony. Bien sûr qu'il a bien parlé du ça. au PlayStation Access, je crois que c'était ça, au PlayStation Meeting, ils ont annoncé la PS4, ils avaient montré des jeux et tout, c'était excellent, Microsoft, quand ils ont annoncé leur console, par contre, on n'avait rien vu, par contre, à l'E3, Sony a rien montré, et Microsoft a montré à des jeux partout, et justement, ça, c'était bon, pour ça, c'est un petit peu équilibré, mais après, je crois que c'est à la Gamescom qu'ils ont essayé de faire un rétropédalage après, sur la... Ouais, non, c'était un peu après l'E3, en fait, à la Gamescom, en fait, ils voulaient pas faire de conférences, et au final, ils en ont fait une, ils ont annoncé le nouveau Fable, deux bundles, justement, pour essayer de rattraper un peu le tarif, et non, mais t'as raison, mais en fait, Microsoft avait annoncé à la base que l'E3, ce sera pour les jeux, et là, on fait une présentation de la Xbox One de manière générale, ils ont mis quelques jeux, ils ont mis du Forza, du Quantum, Break, pardon, et ils ont mis quelques teasers, mais c'est vrai que la présentation elle-même de la Xbox One, s'est révélée d'assiette de se vendre, parce que, ben, au final, c'était, voilà, TV, TV, Sponsport, les joueurs s'en foutaient, quoi, alors, par contre, c'était, non, mais c'était une conférence pour les Américains, quoi, c'est-à-dire que les Américains, c'était la révolution, parce qu'eux, niveau boxe, ils sont à la bourre, donc, du coup, c'est vrai que pour eux, c'était vraiment, ben, révolutionnaire, donc, ils ont voulu frapper directement dans leur territoire, et en dehors du jeu, malheureusement. Par contre, tu vois, il y a des choses qui ont fait l'objet de beaucoup de critiques, moi, le premier, du premier parti, enfin, je pense, en fait, que Microsoft a été très, très maladroit, ils se la sont un petit peu joués Nintendo en annonçant leur Xbox One en mai, parce qu'il y avait d'excellentes choses, je pense qu'il aurait fallu garder, du fait qu'elle était tout le temps connectée, bon, ça, c'était peut-être un peu tôt pour l'annoncer, ou il ne fallait peut-être pas le dire comme ça, mais, du coup, ce qui était cool, il y avait quand même des features assez géniales, c'est que, par exemple, que tu te connectes de n'importe où, tu pouvais jouer à tes jeux, quoi, et ça, il y avait des, pour l'échange de jeux, c'était sympa aussi, on pouvait prêter des jeux, mais, en fait, ils ont fait ressortir, Microsoft, que les points négatifs de leur nouvelle manière de voir le jeu. Après, bon, je reste persuadé que leur nouvelle manière de voir le jeu vidéo, elle allait beaucoup trop loin, les gens ne sont pas prêts encore, et passer par le tout internet, c'était vraiment du suicide, mais, je pense qu'il n'y avait pas que du mauvais, non plus. En fait, ça allait se faire comme la PSP Go. Ouais. C'était ça, le truc. C'était trop tôt, encore. C'était trop tôt, ouais, je pense. Mais, il n'y avait pas que du courrier, hein. Non, non, il y avait trop tôt, mais ça va arriver bientôt. Il y avait de la belle feature, même, du coup, qu'à un moment, ils ont même hésité à faire une console mixte, en fait. Ouais. Si tu pouvais faire ta mise à jour ou non, ça dépendait de quelle chose tu regardes d'iPhone. Après, ils ont imposé la mise à jour à tout le monde, ils sont partis sur une nouvelle direction. Voilà, par contre, donc là, ouais, le 3, c'était vraiment l'apogée de l'actualité en 2013, c'était vraiment le summum du relayage d'actualité. Enfin, nous, on l'a ressenti, tous les jours, c'était patati, patata, les développeurs disaient, on va faire ça, on va faire ça. Puis, bizarrement, après le 3, ils disaient, ah, mais vous n'avez pas dit, on a un projet, on a un projet caché sur PS4, Xbox One, comme par hasard. Donc, voilà, c'était assez rigolo, mais une autre actualité que moi, je déplore, en fait, c'est mon flop de l'année, c'est que j'ai fait énormément, enfin, après, je parle pour moi, mais j'ai fait énormément de news sur des fermetures de studio. Oui, et ça, c'est en 2013, c'était à foison, quoi. Alors, juste avant de parler ça, si tu veux bien, Speedy, je terminerai juste, moi, par les salons, parce qu'on a abordé le 3 et les annonces. Je souhaiterais juste, moi, annoncer, je pense, mon flop de l'année 2013. C'est le Tokyo Game Show qui recule très, 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 très sûrement. Et le Tokyo Game Show, il y a 10 ans de ça, même il y a 5 ans, c'était le truc de ouf, il fallait le suivre, voire y aller à tout prix, parce que toutes les annonces se faisaient là. Et le 3 a complètement délogé le Tokyo Game Show. Et le Tokyo Game Show est aussi important maintenant qu'une Gamescom, où il n'y a pas beaucoup d'annonces, on a quelques-unes, il y a quelques conférences, mais on n'apprend rien de nouveau, disons. Mais la Gamescom, c'est l'E3, quoi. Et puis le Tokyo Game Show, c'était aussi l'apogée du jeu mobile, là-bas. Là, c'était 60% de jeux mobiles, et le reste, c'était un peu de 3DS. Je trouve ça hyper décevant, en fait. Et ça prouve bien aussi une tendance, même si ça me fait chier de le dire, mais le jeu vidéo japonais, il est en crise, en pseudo-crise. Il est en tout cas vachement moins bien en forme qu'il y a de ça 10 ans, 10, 15 ans, enfin, génération PS2, Xbox, Gamecube, quoi, on va dire. Et ça se ressent, du coup, les Japonais, ils ont un petit peu switché sur autre chose, quoi, switché sur autre chose. Donc, vas-y, je t'en prie, parle-nous des... Tu faisais un comparo par rapport à la Gamescom, la Gamescom, ça reste, enfin, pour moi, le meilleur salon, en fait, qui existe. Parce qu'au-delà de l'E3, si c'est les annonces, à l'E3, il faut savoir que tout n'est pas jouable. Alors qu'à la Gamescom, il y a un petit délai, généralement, ils mettent des bornes, je pense qu'on peut à Titanfall, les jeux comme ça. En fait, ils mettent des bornes, c'est beaucoup plus grand. Bon, par contre, c'est truffé de monde, c'est-à-dire que c'est pompé de monde. Vous y allez des jours, c'est noir de monde, mais l'ambiance y est, c'est... Voilà, vous êtes dans des grands, grands halls, c'est quoi ? C'est 4-5 fois, si ce n'est plus de 4-5 fois la taille de l'appareil Gamesweek. Pour moi, c'est vraiment... Si vous voulez essayer vraiment les derniers jeux qui vont sortir plus tard, et même l'année d'après encore, la Gamescom, c'est pour moi le salon de référence. Et vous savez ce qu'il dit, là, ce petit match-presse, il va pouvoir vous faire passer devant dans les queues. C'est ça, 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 c'est ça ? Je vais pouvoir gréger tout le monde, et non, non, quand même, voilà, donc c'était vraiment pour faire le point du salon, donc au final, là, notre roi énorme, le Gamescom qui a suivi en termes de jeux exposés, il y a tout que Game Show qui était à côté de la plaque, et donc, oui, je disais, par rapport aux fermetures de studio, alors les fermetures de studio, c'était horrible, ça n'arrêtait pas, et puis on pense surtout à THQ qui ont... Ah oui ! Qui ont mis de la clé sous la porte, énorme, énorme éditeur qui reprendait THQ il y a des années, c'était franchement un des leaders, et maintenant, ben, c'est triste de voir fermer la porte, et les studios aussi qui n'arrêtent pas de fermer, malheureusement. Il y en a plus qui ferment, qu'il y en a qui ouvrent. Ouais, c'est un petit peu le regret, et c'est vrai que, bon, ben, des studios qui ferment, c'est un peu le cas depuis une dizaine d'années, je vais dire, depuis qu'on est passé à la génération HD de consoles, les jeux coûtent de plus en plus cher, et là, ce qu'il y a de bien, c'est que ce qu'ils ont l'air de dire, alors, il y a deux choses positives dans cette spirale négative, où il y a eu plein plein de fermetures, la première, c'est que le jeu vidéo indépendant, il est de plus en plus puissant, alors, là où je suis content, c'est que le jeu vidéo indépendant, il se cantonne plus à des pauvres... enfin, je caricature, mais... il se cantonne plus à des jeux 2D faits avec 100€, mais on arrive vraiment à avoir des choses vraiment terribles, jeu indépendant, ça ne veut plus forcément dire jeu à petit budget, et ça, c'est cool, on l'a vu avec Outlast, qu'on a fait avec Chris en fin d'année dernière, qui est vraiment un gros jeu, c'est un triple A, et c'est juste que, voilà, il n'y a pas tout cet engouement financier autour, marketing et tout, et c'est là que c'est aussi différent, et là où c'est aussi rassurant, c'est que faire des jeux sur PS4, Xbox One et PC, bon, je ne parle pas de la Wii U parce que personne ne fait le jeu dessus, je vais finir par me faire défoncer la gueule, non, mais en plus, c'est vrai, à part Nintendo et Ubisoft, personne ne fait le jeu sur Wii U, donc ce n'est pas tellement faux, ce que je dis, même Ubisoft n'a plus en fait, même Ubisoft, ouais, il commence à ne plus vouloir en faire, et bref, on a quelque chose qui n'augmentera pas, les budgets n'augmenteront pas, donc je pense qu'on n'aura pas une étape supplémentaire dans la fermeture des studios, et tu vois, ça continue quand même, parce que pas plus tard que cet après-midi, je ne sais pas qui a fait cette news, mais sur Play One Panthe, vous pourrez lire que Dontnode Entertainment, qui est à l'origine de Remember Me, et voilà, il est en redressement judiciaire, ça ne sonne pas encore la fin, ça c'est ma déception, parce que là, c'est vraiment un coup de gueule que j'ai poussé, parce qu'il y a un moment où c'était bien beau, mais Dontnode, c'est un des premiers, ils ont fait leur premier gros triploie avec Remember Me, Remember Me, c'est tout sauf un mauvais jeu, je précise, moi je l'ai fait, j'ai trouvé très bien, il a des défauts, mais pour un premier geste, c'était vraiment très satisfaisant, super histoire, super univers, le gameplay était un peu calqué sur ce qu'il faisait dans les Batman, dans les Sleeping Dogs ou autre, mais ça tenait quand même la route, et au final, la presse, qu'est-ce qu'elle a fait ? La saké a dit oui, c'est bien, mais il manque ça, et au final, la critique a été assez sanglante, et les ventes n'ont pas été là, et ça causerait même permis de toute façon que le studio va mettre la clé sous la porte, donc c'est vraiment un coup de gueule, parce que je trouve que le jeu était un peu sous-noté dans la manière générale, je pense qu'il valait facilement un 15 sur 20, ce qu'on aime d'ailleurs, je crois, ou un 14 ou 15 sur 20, franchement, c'est vraiment la nôtre qui méritait, plutôt que des 5 sur 10, des 12 sur 20, des choses comme ça, c'était vraiment un jeu qui méritait d'être mis en avant, surtout par un studio français, c'est surtout par un studio français, et les studios français, il n'y en a pas des masses, et si maintenant ils mettent la clé sous la porte, c'est vraiment triste, donc du coup c'est un peu un coup de gueule entre les chiffres d'avant, mais ça on ne dit plus rien, les gens tu ne peux pas les français acheter des jeux, et la presse en général qui a vraiment un peu dégommé le jeu, je trouve à mon sens, par rapport à sa qualité qu'elle était réellement. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi je trouve qu'il y a une chose triste, et c'est pour ça que la foi en la communauté, et la communauté qui supporte les projets indépendants, c'est eux qui font vivre le jeu. On lève ta bière. J'ai mangé, j'ai fait un apéro, et donc là où je suis un petit peu dégoûté, c'est que dans tous les jeux d'éditeurs, d'éditeurs third party, enfin des gros éditeurs tiers, il y a une composante qui revient souvent, c'est que c'est les jeux qui ont la plus grosse campagne de marketing, qui vont se vendre le plus. Regarde Natsu, au début de l'année on a testé une chèvre qui s'appelle Dead Space 3, on en parlera tout à l'heure, Dead Space 3 il est mauvais, mais Dead Space 3 il s'est vendu très très rapidement à plusieurs millions d'exemplaires, parce qu'il y a eu une campagne de marketing de ouf quoi. Oui mais c'est pas vendu justement, là après ça a fait jouer à ce que Dead Space, le 3 c'était le plus mauvais en chiffre d'aventure il me semble, et là ils hésitent vraiment à en foutre un quatrième, d'ailleurs je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, je pense qu'ils vont laisser la série en libération. Quand on parlera du jeu, bien sûr. Mais bon ils le font pour la qualité, ils le font pas parce qu'il s'est mal vendu tu vois, et c'est un peu relou parce que tous les ans, t'as les mêmes vagues de trucs, alors t'es inondé, bon la télé je la regarde pas des masses, donc je pourrais pas vous dire, mais moi je surf beaucoup sur le net, et sur le net tu vois quoi comme pub jeux vidéo, tous les ans, bah tu vois Call of, tu vois BF, tu vois Assassin's Creed, tu vois Mario, tu vois machin, mais je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde, mais je trouve qu'il y a des jeux qui mériteraient des grosses campagnes de pub, qui n'en ont pas, alors je sais bien qu'une campagne de pub ça coûte pas 50 000 euros, vous pouvez rajouter quelques zéros dessus, mais je trouve ça dommage qu'on en soit arrivé à un stade maintenant, où il y a plus que les jeux très populaires qui se vendent, je trouve les joueurs un petit peu moins curieux qu'il y a quelques années, non c'est tout à fait, c'est pour ça qu'il y avait des jeux, bah là on sait Remember Me, c'est justement, bon là c'est une actue de 2014, mais Remember Me sorti en 2013, et c'est un jeu qui aurait dû se vendre pour moi plus, parce que c'est un jeu, finalement c'est un peu bête ce que je vais dire, mais je vais assumer, c'est dire que c'est un jeu fait par des français, pour des français, parce que je pense que c'est un univers que les français aiment voir au cinéma, c'est un genre de, typiquement ce genre d'histoire, ou le genre de jeu vidéo, avec un univers qui peut être facilement adapté au cinéma, et je pense qu'en plus, cet univers là, au cinéma, les français iraient le voir, parce qu'ils seraient curieux, et en jeu vidéo, c'est pas passé malheureusement, mais avec toutes les qualités qu'il a, et là ils sont arrivés au stade, même si le jeu c'est pas vendu, qu'il a fait un flop soit, mais là ils arrivent vraiment au stade, où le studio est en redressement judiciaire, et il n'y a pas que Dontnode, il y a plein de studios comme ça, qui ont fait des jeux vraiment, je dirais pas exceptionnels, mais vraiment des bons jeux, et mine de rien, les ventes n'ont pas suivi, et 2013 c'était la tendance, des fermetures à tout va, malgré voilà, et donc c'était un peu le gros coup de gueule, le gros gros flop de 2013, c'était vraiment la baisse constante des studios quoi. Je crois que tu peux en rajouter un autre de flop, il y a là où il y a, on en parle vraiment, c'est sûr que ça ou pas. Ce truc quoi, mais comment on pouvait croire à un succès, d'un cube qui est gros comme rien, et qui peut te faire jouer des jeux Android sur une télé, sachant que les jeux Android, c'est marrant 10 secondes sur un smartphone tactile, mais j'ai du mal à croire, là où il y a ça me rappelle un peu le cas Steam Machine, et pour moi ça fait partie des flops de 2013 aussi, parce que j'y crois vraiment pas, je demande qu'à me tromper, mais je vois vraiment pas comment ces produits peuvent avoir un avenir en fait. A vu le prix ? Bah déjà ouais. Bah déjà il y a ça, puis même toutes les consoles Android ont fait plus ou moins un flop, par contre, mine de rien, si on parle de, on bifurque un peu, mais moi c'est plutôt les jeux smartphones qu'au final je mettrais un peu comme une sorte de top, parce que je trouve qu'ils ont pas mal évolué, il y a certains jeux qui sont vraiment sympas, je pense notamment dans Candy Crush, bon ça c'est un phénomène interplanétaire. Moi je peux plus jouer, j'ai tout fini. Voilà, et ensuite moi il y a vraiment le Rayman Fiesta Run, que j'ai mangé, franchement il est juste énormissime, il y a d'autres bons jeux, style Russell ou des jeux comme ça, qui sont vraiment sympathiques. Bah en fait, ils ont compris quelque chose, les développeurs de jeux smartphone, de jeux tactiles, c'est qu'il faut pas mettre de sticks analogiques tactiles virtuels, parce que là c'est juste injouable. Et c'est pareil, les jeux de course au gyroscope, non il faut arrêter. Et ils commencent à comprendre ça, et c'est pour ça aussi qu'on a des concepts un petit peu plus adaptés aux tactiles, et pas des portages bêtes et méchants pour gamers dans le métro. Tout à fait, ouais. Donc du coup, après je dis pas que tous les jeux sont bons, il y a des trucs qui sont là pour être là. Mais je trouve que c'est en amélioration, et je trouve qu'il y a de plus en plus de bons jeux, ou plus ou moins de jeux qui méritent le coup d'œil, que par rapport à avant, c'était vraiment le... Enfin on était gavés de jeux superflus. C'est clair. What else ? Voilà, niveau actus, vous avez fait le tour, vous voulez repréciser sur une petite chose, n'importe quoi dans l'année. En actus, c'est vrai que c'est assez compliqué, il aurait fallu que je fasse une investigation un petit peu plus grande, parce que du coup on en fait tellement par jour, que je ne me souviens pas de tout. Bien sûr, il y a des faits marquants, il y en a tellement... Mais je crois qu'on a quand même... S'il y a un gros fait marquant, c'est le report de WatchDog de la dernière minute. Ah oui aussi ! Oui, bien vu ! Alors ça par contre, c'était vraiment la... Eh oui ! Ça par contre, tu étais obligé de m'en parler en plus, parce que c'est par toi, tu vas vraiment jamais de mauvaise humeur en fait. Dès là quoi. Enfoiré, putain ! Je te jure, toujours là pour embêter les gens. Et donc du coup, putain, la rumeur de... Enfin la rumeur, non, la confirmation de WatchDog a été décalée, et le pire, c'est que c'était décalé normalement en printemps, et je suis sûr qu'en printemps, ça sortira pas pour ça, tu vas pas donner. C'est obligé. Il y a une nouvelle rumeur en fait, un truc bizarre, j'ai repéré ça sur je ne sais plus quel site, je ne l'ai pas relayé parce que j'y crois pas des masses, mais WatchDog sur Wii U n'apparaîtrait pas dans les listings des jeux éditor tiers de 2014. Et du coup, soit ça voudrait dire que WatchDog sera pour 2015, soit il ne sortira pas du tout sur Wii U, alors je ne sais pas. Il ne sortira pas sur Wii U. J'ai une petite rumeur sur la date de sortie, j'ai un pote qui a reçu un mail aujourd'hui d'Amazon pour lui dire que la date de sortie était décalée à juin 2014. Alors là, il y a un vrai déploiement, on verra. Ce sera décalé de bout en bout, et ça sera à la fin de l'année, je te le dis. Ça sera obligé parce qu'ils vont vouloir sortir leur jeu, parce que je crois qu'ils se posent vraiment la question de c'est quand le bon moment. Ouais, parce qu'après il y aura Assassin's Creed. Et puis en plus après, il va y avoir peut-être GTA V sur PC et Next Gen. Et puis l'année d'après, il y a The Division. Aussi, donc c'est compliqué. Le problème, c'est que j'expliquais les versions Next Gen, je pense qu'il n'y a pas de soucis dans le développement, enfin il n'y a pas de soucis. Ils veulent fignoler tout ça, mais c'est surtout sur le portage 300 TPS 3, que c'est le bordel monstre. Je l'avais expliqué sur le précédent podcast, et là-dessus, il décale, il décale, il décale. Donc du coup, on va voir si, juste avant, ils vont pas faire d'abord un lancement différé de la Next Gen, et ensuite une version downgradée par rapport à ce qui est sorti. Mais bon, ça va, on n'aura pas. Mais voilà, moi je pense, moi je mise surtout sur un Watch Dogs qui sortira fin d'année sans Assassin's Creed. Assassin's Creed ne sortira pas cette année, moi je pense. C'est très bien qu'il fasse une présentation. Moi je pense qu'il ne sortira pas cette année. Franchement, je pense vraiment qu'il ne sortira pas cette année. Et ce sera Watch Dogs qui prendra sa place pour fêter Noël. ce sera le sapin de Noël d'Ubisoft. Ouais. Ils vont chier. Voilà, je pense que... Ah si, un flop, un flop ou un top. On a eu combien de Mario cette année ? Oh là là ! Tu les as comptés ? Voilà, donc alors, on va en faire deux têtes. Donc il y a eu New Super Mario Bros. Non, c'est en 2012, il y a eu le Mario... 3D Land c'était quand ça ? 3D Land c'était en 2013 aussi il me semble. Il y a eu le Super Mario 3D World, il y a eu Mario aux jeux d'un appui. Il y a eu Luigi où là ? Ouais, machin. Bref, il y en a eu facilement plusieurs. Mais plusieurs dans le sens où il y en a eu beaucoup. Voilà, la vague Mario, elle ne s'arrête pas. Vous pensez qu'elle devrait s'arrêter un jour ? Parce que ça devient un peu chiant là. Pas que ça diminue quoi. Pas que ça diminue, mais je pense que ça va plus diversifié avec des concepts plus originaux quoi. Ouais, tout à fait. Bon, voilà, sur l'actu, je pense qu'on a fait le tour. On s'est passé maintenant au jeu parce que le temps tourne. On fait les méchants, on commence par les flops ? Les flops ou les tops de 2013 ? Oh, les flops, comme ça on terminera sur une bonne note. Allez, c'est parti, on fait les flops. Bon alors, moi dans les flops, je vous ai mis, il y a quelques jeux, je pense qu'ils vont sortir dans les flops. Premier, Dead Space 3. Oh, Dead Space 3, c'est un excellent jeu. Je l'ai adoré en co-op. Ouais, en co-op, c'est vrai que ça va encore. Dead Space 3, c'était vraiment un jeu qui était d'unité. Et je fais un gros bisou à Nekyu qui vient de ce connecto-chat. Voilà, coco. Et il était, Dead Space 3 était plus long que les autres, et il était plus long dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'était chiant, mais pendant au moins une dizaine d'heures, c'était relou, mais elle a relou. C'était vraiment, voilà, je me suis jamais pas fait chier pendant Dead Space, mais disons que j'ai vu le temps passer, et ça c'est signe d'un jeu qui te prend la tête. Quand tu vois le temps passer, et que tu te dis, le jeu il commence à être long, c'est pas bon signe. Mais mine de rien, je mettrais une bonne note quand même pour Dead Space 3 pour la fin du jeu qui relève un peu le niveau. Ah bah écoute, moi je te le dis en mille, je me suis jamais autant fait chier sur un Dead Space, et je me suis fait chier sur, pardon, Nike. Je me suis vraiment emmerdé dans Dead Space 3, du début presque à la fin, et c'est vrai qu'il n'y a que le final qui est un petit peu mieux que le reste, mais vraiment quelle déception, les deux premiers, Dead Space 1, il a réussi à renouveler, à réimposer le survival horror, qui était vraiment en décadence, en décadence d'année en année. Le 2, c'était l'apogée, vraiment un excellent Dead Space 2, parfait, du début à la fin, ça faisait peur, c'était joli, il y avait de l'action mais pas trop, il y avait des bonnes énigmes et tout, et Dead Space 3, on nous a montré jusqu'au bout, on s'est fait piner, parce que, je ne sais pas si tu te souviens là-dessous, au Paris Games Week, donc quelques semaines avant la sortie, c'était énorme, on nous a présenté une séquence, on a joué une séquence, c'est la seule séquence où on est dans l'espace, et c'est l'une des rares qui est bien, et donc jusqu'au bout, on se disait, Dead Space 3, ça va être dans la même veine que les deux premiers, et finalement, mais quelle déception quoi ! grosse déception, il n'a pas fait peur du tout le jeu. Non, du tout justement, il n'a pas du tout côté survival, alors pour moi, le gros point noir, c'est de se battre contre des humains, alors là, c'était à l'instant, c'était à l'action, action mais avec un gameplay de survival, c'était de la merde. En fait, c'était un bon TPS qui s'est trompé de nom, c'est un bon TPS, il n'était pas marrant à jouer, non, il n'était pas fan, je trouve que le gameplay de Dead Space est trop lourdain, pour être un TPS action-action, comme ça a été le cas dans le 3 en fait. C'est pas faux, c'est assez bon, mais du coup, je trouve qu'ils ont allégé par rapport aux deux autres, du ce fait, je trouve qu'il est plus maniable, plus agile, plus rapide, et surtout l'histoire des boss dans Dead Space, alors celle-là, l'araignée, trois fois le même, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'était franchement, tu l'as fait toi, pas fille de Space 3 ? Ben en fait, je me suis arrêté en plein milieu du dernier boss, ouais, t'en ai ras le cul, non, non, c'est que j'ai arrêté d'y jouer comme ça, ouais, d'accord, non, mais voilà, il y a un manque de recherche, c'est dommage pour une série qui était vraiment à son apogée, on aurait dit qu'ils avaient déjà fait 15 épisodes, et qu'ils n'avaient plus d'idées, quoi, la redescente sur terre, malheureusement, c'est triste, un Dead Space 3, le flop, un des flops de 2013, je continue, Aliens Colonial Marines, mais là, c'est facile, je l'ai joué deux minutes, écoute, moi, je l'ai joué, je l'ai terminé, et bien sûr, je le mettrai dans les flops 2013, parce que ce n'est pas un jeu excellent, mais je trouve que, tu vois, c'est un petit peu le cas, le cas Remember Me, je pense que, enfin, c'est un peu un truc qui me choque, moi, maintenant, dans la presse, dans la presse française, et même étrangère, internationale, enfin, en fait, il y a une tendance, et quand la tendance est bonne, le jeu, en général, se prend des bonnes notes partout, et quand il est mauvais, tout le monde suit un petit peu, l'opinion générale, et certes, Alien Colonial Marines, moi, je ne l'ai pas trouvé excellent, mais je pense que, pour des gens qui aiment un petit peu l'univers, il y a moyen de passer, de passer un bon moment, et il est bien meilleur que Alien vs Predator, qui était, lui, lui, pas terrible, moi, je ne l'ai pas trouvé terrible, en tout cas, alors que Aliens Colonial Marines, il y avait quand même, il y avait quand même des bons moments, on ne compare pas à Remember Me, quand même, parce que Remember Me, c'était quand même vraiment un bon jeu, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je ne sais pas, je ne sais pas si tu peux le faire, le Alien Colonial Marines, c'est vraiment un bon jeu, c'est pas un jeu satisfaisant, pour vraiment une niche de fans, mais voilà, c'était vrai que c'était pas, c'était vraiment pas le, en fait, c'est la jaquette, quand tu voyais Alien, la jaquette, le nom, et le studio Gearbox, tu faisais, ouais, ça c'est pas à la hauteur, et finalement, ça a raté, ouais, ça a raté, même au final, acheté de chez Gearbox, on était habitué à largement mieux, ouais, enfin, ils ont quand même pendu Duke Nukem Forever, ouais, entre ça et Alien, merci quoi, heureusement qu'il y a Borderlands, pour monter un peu, ils ont fait que Borderlands, de bien ces types, ouais, ça doit être ça, ouais, en jeu, alors, justement, il y aura un peu de débat, sur les tops et flops, parce que ce sera un peu, selon les goûts de certains, c'est le cas, Beyond Two Souls, qui lui, en fait, je regardais dans les flops, donc plutôt dans les flops, et je savais pas trop où le listé, du coup, qu'est-ce que, voilà, vous pensez que j'ai joué, moi aussi, vas-y, mais je sais pas, déjà, il était super beau, c'est un truc de fou, j'ai l'impression que j'avais magnifié S4, après, l'histoire, bon, même si, pas non plus dégueulasse comme jeu, il était sympa, une bonne histoire, bon, le gameplay était un peu chelou, par contre, j'aurais préféré celui des Viren, c'était un petit peu, c'était pas intuitif, enfin, ça se voulait intuitif, mais au final, c'était pas intuitif, on ne savait pas où est-ce qu'il fallait, foutre le stick, des fois, tu sais, c'est pas dans quelle direction, donc du coup, c'était un petit peu catastrophique, des fois, du gameplay, mais j'ai trouvé l'histoire, assez sympa, et puis, je sais pas, le personnage de Jodie était assez attachant, est-ce que tu l'as fait, même très attachant, lequel, Beyond Two Souls, non, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jeu, sur PS3, et Mister Speedy, t'en as pensé quoi toi ? Beyond Two Souls, en fait, c'est un peu, c'est vraiment aléatoire, c'est-à-dire que le jeu a vraiment des chapitres, qui m'emballait, mais vraiment, mais j'ai pas encore, j'ai pas encore retrouvé la folie, et la passion que j'avais, quand je jouais à Eviren, que sur Beyond Two Souls, alors après l'histoire, je jouais beaucoup, j'étais plus emballé par le côté thriller, de Eviren, que le côté un peu surréaliste, science-fiction de Beyond Two Souls, bien que j'ai adoré les deux, mais je trouvais qu'il y avait un peu plus de longueur, finalement, que j'ai ressenti dans Beyond, que dans Eviren, Eviren pour moi, c'était vraiment une maîtrise dans le scénario, enfin, j'étais vraiment bluffé, et puis j'ai vraiment ressenti des choses, que j'ai participé dans Beyond, bien que je trouve que le jeu d'acteur de Beyond, est vraiment super, je précise aussi, c'est que l'histoire, mine de rien, malgré le côté sur Alice, l'histoire tient la route, le jeu des acteurs est vraiment très bon, les doublages sont très bons, il y a vraiment des passages dans Beyond Two Souls, qui méritent d'être joué, méritent d'être vu, au moins, parce que ça aussi, il faut faire la distinction, c'est Beyond Two Souls, tu peux autant le jouer que le voir, c'est ça aussi le minimum, mon top en fait, c'est que tu peux vraiment le considérer comme un film, et un film interactif, c'est-à-dire que tu peux mettre dans le canapé, avec le joueur, et profiter de l'expérience, même si tu n'as pas la manette, oui, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vraiment, c'est un des seuls jeux en fait, l'action du joueur ne monolise pas l'écran, et du coup, tu peux vraiment profiter de l'action, de la beauté du jeu, sans vraiment avoir la manette en main, donc pour moi, c'était un peu un cran en dessous des Viren, malgré ses qualités quand même. Moi, je suis un peu d'accord, et pas d'accord avec toi, Spizzy, sur certains points, alors c'est vrai que pour l'immersion, on va se tapir sur la gueule, et alors pour, et casse-toi ! Et alors pour, comment dire, pour ce qui m'a plu dans Beyond, c'est vraiment, effectivement, tout ce qui est action, le passage dans le train, dans la forêt, rien que ça, ça me marquera à Vitam Eternam, je pense, mais tous les moments, en fait, où je suis vraiment rentré dans le trip Beyond Two Souls, j'en suis tout de suite ressorti, dès que David Cage, 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 je ne sais pas comment on dit à chaque fois, dès qu'il me propose du surnaturel, et tout, moi ça ne passe pas du tout, je n'aime vraiment pas la façon dont il raconte, je trouve que ça fait vraiment trop enfantin, c'est trop niais, un peu téléfilme M6, le paranormal, voilà, le paranormal version Quantic Dream, pour moi, il n'est vraiment, vraiment pas maîtrisé du tout, et tous ces moments-là, en fait, m'ont complètement fait sortir du trip, à me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, et alors que tout le reste est vraiment génial, et c'est vrai qu'en termes de jeu d'acteur, de motion capture, de graphisme, ça éclate Heavy Rain, mais au final, j'ai quand même été beaucoup plus emballé par Heavy Rain, Heavy Rain, c'est mon top 3 PS3, enfin, même mon top 3, mon top 3 tout court de la génération précédente, alors que Beyond, je l'ai aimé, je le recommanderais aux gens, je le recommanderais d'y jouer, mais je recommanderais Heavy Rain en premier, parce que, pour moi, il n'a pas les atouts suffisamment puissants, qu'à Heavy Rain, enfin, voilà, Beyond, c'est un petit peu, ça souffle un peu le chaud et le froid sur pas mal de points, et au final, l'expérience est très bonne, mais, pour moi, franchement, il faut que Quantic Dream arrête de lorner du côté du paranormal, ou alors, il faut demander à un co-scénariste, parce que je pense que David Cage, avec tout le talent qu'il a, il n'est pas capable, en fait, d'aborder ce sujet de manière crédible, enfin, c'est mon ressenti, en tout cas. Pour moi, il y avait aussi un gros souci dans le scénario, c'était que c'était trop décusu, c'était le bordel. Elle est adulte, elle est enfant, elle redevient ado, elle repasse enfant, elle est adulte, des histoires partout, elle s'utilise pas un peu, c'est comme Martine, Martine à la plage, Martine à la rivière, Martine au tapin, tout ce que tu veux, c'était le bordel. C'était Jodie partout, et Jodie, on ne sait pas trop ce qu'elle a foutu, en fait. C'est ça, il n'y a pas honte, tout ce qui était vraiment les sensations, l'évolution dans le caractère de Jodie, c'était vraiment intéressant, c'est là-dessus, où Quentin Dream devrait s'appuyer, parce que, voilà, ils ont vraiment un certain talent, un certain talent, déjà pour la modélisation des personnages, mais surtout pour faire ressentir une émotion, c'est vraiment quelque chose, où Quentin Dream sort au-dessus du lot, alors qu'elle ressorte une émotion bonne ou mauvaise, ça c'est selon les joueurs, mais ils ont un talent pour ça, mais c'est vrai que quand ils s'écartent un peu, dans le paranormal par exemple, après il y en a qui ont adoré, je pense que je sais qu'il y a, voilà, je connais des personnes qui ont vraiment adoré Beyond Two Souls, parce que même au côté paranormal justement, c'est ce qu'ils ont adoré par rapport à Heavy Rain, je trouve qu'en termes d'aboutissement dans la narration, dans la manière d'apporter cette expérience aux joueurs, je trouve que c'est mieux mené via Heavy Rain. Ouais, disons qu'on tombe un peu dans les travers, après on va switcher le jeu, parce qu'on ne va pas parler tout le temps de Beyond, mais je trouve qu'avec Beyond, on retombe dans les travers de Fahrenheit, sur la deux générations de console avant, qui n'arrivait pas non plus à amener le paranormal, de manière fluide, on dirait que c'est rajouté en fait, et ça ne s'intègre pas du tout dans le reste du script, et ça c'est juste trop dommage quoi. C'est sûr, donc du coup voilà Beyond Two Souls, de parenthèse finie, donc à recommander tout de même, c'est quand même un bon jeu, on le mettra quand même dans les tops, et après finalement dans la liste que j'ai fait de 2013, mais finalement il y a énormément de jeux, je mettrai en top, parce qu'il n'y a quasiment pas de mauvais jeux, c'est rare finalement, il y en a de temps en temps, il y a des jeux moyens, mais ce n'est pas vraiment des mauvais jeux, j'étais vraiment des mauvais jeux, enfin calamiteux, tu peux nous le dire, on a tous, c'est un acteur pour la tête, mais moi j'en ai mis à part cela, vas-y. The Walking Dead ? Oui, bon voilà, là c'était vraiment horrible, mais là je pense qu'on ne va pas en parler, parce que c'était vraiment horrible, oui bien sûr, parce que les épisodes par contre de Telltale, eux par contre démententent. Je pense que tu vois, si, parce que moi j'ai commencé à regarder la série télé, The Walking Dead, il n'y a pas de temps, et bien en fait, il était temps, il était temps. Ah bah mais ça y est, j'ai fini, je suis à Donf, et d'ailleurs dans le biseau, ça se fait des troupes. Et par contre, je pense que si j'avais joué, enfin si j'avais déjà regardé en fait la série, et après que j'avais joué à The Walking Dead, Survival Instinct, je pense que je serais allé directement chez les développeurs, avec la Kalachnik. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il est bon ? C'est le petit flop que je mettrais aussi. Mais tu as fasted El Furious aussi, Showdown. Non mais là, Arrête d'enfoncer, moi aussi je peux appeler de Hell to Ride, ou j'en sais rien. Il y a des fiancées aussi, celle-là, c'était pas top dans les fiancées. Ouais, il y en a un, moi en fait, bon là par contre, ça va être gros débat de ouf, enfin ça pourrait l'être, si on était, si il y en avait au moins qui étaient fans de ça ici, mais c'est pas vraiment un flop en termes de vente, mais c'est quand même un petit désaveu, c'est le nouveau Call of Duty. Ouais, bon là, parce qu'il se vend, il s'est pas aussi bien vendu que les autres. Lequel ? Quel jeu ? Call of Duty. Franchement, moi c'est le plus mauvais Call of que j'ai touché depuis des années. il est naze, et il se vend pas très très bien, il a très vite baissé de prix. Ouais. Ouais, non mais il a très vite baissé, mais après, enfin Call of, c'est quand même la meilleure vente sur Next Gen, une des meilleures ventes sur... Ouais, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur Next Gen. Ouais, voilà, mais c'est une des meilleures ventes sur PS3 360, enfin ça c'était, après GTA il l'a mais défoncé, il est passé, ça reste toujours un jeu qui va se vendre énormément, mais c'est quand même moins bien vendu qu'avant, ça commence à descendre, ça commence à descendre, il descend, il est un peu entre les deux en fait, il est un peu entre flop et top, il est pas loin du flop quand même, non mais ils ont moins des traits, ils suivent la même tendance que la qualité du jeu, c'est-à-dire qu'elle diminue, les ventes diminuent, voilà, les joueurs en ont marre. C'est ça. Bah franchement, je vous ferai pas le topo, mais j'ai joué à Call of Duty Ghost sur, Call of Doggy comme dit BacheBache, parce qu'il y a un toutou dedans, donc Call of Duty Ghost sur PS3 360, je l'ai fait, j'ai pas tâté sur PC cette année, parce que l'année dernière, j'ai été vacciné avec les bugs de Black Ops 2, et ensuite je l'ai redécouvert sur Next Gen, enfin sur Nouvelle Génération, d'ailleurs j'aime pas ce terme, il faudra qu'on fasse un point tout à l'heure, c'est la nature lupine, et j'ai été écœuré, c'est ouf quoi, c'est moche, c'est pas bon, on s'emmerde pendant la campagne solo, le multijoueur, les maps sont moins bien que d'habitude, il n'y a pas assez de joueurs, franchement, c'est très très décevant, et autant d'habitude je défendais un petit peu ce côté arcade, ce côté accessible et fun des parties muti de Call of, autant sur Ghost, franchement, il n'y a pas grand chose à garder, c'est pas cool quoi. Et une tendance qu'on pourra surtout signaler, c'est que j'ai vu, c'est que les gens revendent Ghost pour acheter Black Ops 2, ça c'est pas mal, le prix a augmenté, enfin en tout cas, il se vend mieux, parce que les gens revendent Ghost pour acheter Black Ops 2, enfin bref, ça c'est à part, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir que Ghost est finalement mal aimé des joueurs, et à un niveau beaucoup plus aimé. Et moi j'ai plutôt tendance à conseiller aux gens d'acheter Black Ops 2 que Ghost. Ouais, non mais limite, oui, bien sûr, il faut pas avoir tendance, il faut le faire. Il faut pas, bien sûr. Mais même moi je le fais, directement au bout d'un enfant 2, en direct. Ouais, enfin là. Ah mais c'est le meilleur Call of 1, c'est le meilleur Call of 1, MW2 c'est le meilleur Call of. Non, il ne dit qu'une fois Call of passé, donc voilà, on va passer maintenant sur des jeux, des bons jeux, ça vous tente ou pas ? Non. Ouais. On fait que des mauvais jeux, ça roule. Moi j'aime bien les JDM. Alors les bons jeux, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu du DMC de Devil May Cry. Ouais, c'était une surprise sympa. Ouais, il était bien celui-là. Ouais, une surprise sympa, vraiment un bon reboot. Franchement, mine de rien, les reboots, je suis pas vraiment pour, mais alors celui-là, était vraiment d'une belle qualité, et justement la suite. Oui. Ouais. Tout à fait, donc ensuite on a une Metal Gear Rising, ça par contre, je vais en parler, parce que ça c'est mon... J'ai bien aimé ce que j'ai fait. C'est mon protégé, Metal Gear Rising pour moi, c'est le meilleur Platinum Games en fait. C'est vraiment le meilleur bit vémol auquel j'ai joué limite. Bon, peut-être pas au niveau de God of War, mais bon, ça c'est différent, mais Metal Gear Rising, c'est vraiment un super jeu que j'ai adoré de bout en bout. Je trouve que le gameplay est peut-être trop dur, alors je vais le dire, il est vraiment très très dur à manier, mais une fois qu'on l'a un peu en main, franchement, on a vraiment cette sensation de puissance et Raiden, il est méga agile, méga, méga, enfin franchement, méga puissant, c'est vraiment des combats spectaculaires à chaque fois. Il est vraiment par contre, vous allez vous prendre la tête parce qu'il est méga dur, le jeu est ultra dur. j'ai pas réussi à jouer à la game week. Parce que c'est dur, ah là là, c'était horrible, le jeu est ultra dur, mais par contre, voilà, c'est vraiment, mène de rien, c'est un super jeu et je trouve que pour un épisode consacré uniquement à Raiden, je dis bien consacré uniquement à Raiden et pas la première fois qu'on voit Raiden, pas dénoncer, c'est vraiment un très très beau épisode que moi je préconise et que j'ai même d'ailleurs noté 17 sur moi. Bref, 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 et ensuite vient le cas, viens, ah oui, je travaille avec un ami, et j'ai mangé du caviar à Miami avec, avec le Jima, et l'enfoiré, je te hais, je te raconterai pas ce que je vais faire plus tard. Bref, on continue, passons à Crysis 3, vas-y, allez, allez, à ton tour maintenant, tiens, je t'ai mis le jeu. Je t'ai un fervent défenseur. Ah, moi aussi, on va être deux, alors de combat, deux contre deux. Alors, Crysis 3, Pafi, moi, je l'ai trouvé vraiment très bon, à tel point que je me suis tellement fait vanner sur la note que j'ai mis, je l'ai mis en fait, la note coup de cœur qu'on met sur Playrun.tv qui est le 19 sur 20. Le 19 sur 20, en fait, nous, notre notation, elle est pas vraiment scolaire, c'est qu'on met 19 quand c'est un jeu qui nous a marqué, on met entre 15 et 17 quand c'est très bon mais qu'on ne s'en souviendra pas pendant 50 ans et on met 12 quand c'est potable et en dessous de la moyenne, en gros, il faut oublier. Donc ça, d'ailleurs, il faudra qu'on vous le marque, le barème, qu'il soit clair et net et abordable sur quelque part dans le site et c'est vrai que Crysis 3, moi, j'ai adoré pour deux choses. Première chose, je l'ai fait sur PS3 en 3D, ça m'a bluffé parce que la 3D est excellente et il y a peu de jeux qui sortent en 3D, maintenant, c'est complètement abandonné et donc ça, j'ai adoré, c'est très beau et il y a de l'action, le multi est sympa donc moi, franchement, j'ai bien kiffé et toi, pas fille ? Bah ouais, en fait, moi, juste avant de faire le 3, je me suis refait le 1 et le 2 et donc j'ai tout enchaîné en trois semaines et en fait, j'ai trouvé ça génial parce qu'on a enfin l'aboutissement de la série et tout, même si la campagne, elle est extrêmement courte en 3D. c'est trop court par contre, c'est clair. J'étais déçu mais je suis allé sur le multi juste après et je l'ai trouvé hyper bien en fait, c'est musclé, rapide et tout. Bah c'est autre chose, c'est autre chose que Call of, que BF, que tous ces jeux-là et j'ai bien aimé découvrir un petit peu une autre vision du multijoueur et voilà, c'est sympa et au final, la campagne solo n'est pas beaucoup plus courte que celle d'un Call of donc ça passe quoi. Quand on compare avec le 1, ouais, c'est clair. De ce que j'ai joué avec Raijist 3, j'ai vraiment adoré le fait qu'on arrive dans le Dome. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment énorme mais par contre, je trouve qu'il n'est pas méga exploité. Malheureusement, je trouve que le background est expliqué par le Dome. Ils auraient dû faire un truc ouvert. Bien sûr, ils auraient dû expliquer un peu plus la chose. C'était un peu, je trouve que niveau scénario, c'était pas terrible. On arrivait vite dans le, voilà, dans une méga guerre qui était vraiment un peu sans intérêt pour moi mais ça reste un bon jeu mais je le mettrais pas non plus dans le top quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, on vient maintenant un méga reboot qui est un des meilleurs de 2013, c'est Tomb Raider. Tomb Raider. Donc, qu'est-ce que, Tomb Raider, je veux sa parole. Tomb Raider, moi, je ne dirais qu'une chose, c'est qu'on se lance dès demain soir avec Chris dans un objectif 100%. Donc, ça veut dire à quel point j'aime bien. le scoop ! Voilà. C'est le premier Tomb Raider que j'ai fait. Tout ça pour dire que Tomb Raider 2013, voilà, méga reboot avec Alissa Vy dans Guest. Ah oui, j'ai l'adore, Alice ! Tu me laisses parler pour l'insulter. Tu me laisses parler, mais je te jure que la prochaine fois que je te vois, je te démontre. Tu t'éclates la gueule. Tout le monde s'en fout de ce que tu dis, alors c'est toi. Moi, j'y vais. Bonne soirée, ton podcast, tu te mets là où je pense. Allez, vas-y, dis-nous comment tu as trouvé la vaguignasse. Tomb Raider 2013, le reboot Tomb Raider, c'est vraiment la boulette. Franchement, c'est juste énorme. Le jeu, c'était... Il y a un moment, je me suis... Est-ce que je préfère Uncharted ? Est-ce que je préfère Tomb Raider ? Je ne sais pas. Bon, finalement, je préfère Uncharted, mais... Bref, mais Tomb Raider, c'était vraiment génial. Je le reproche quand même d'être... Comment dire ? C'est un grand couloir, en fait. Tomb Raider ? Ouais, alors, attends... Ouais, ouais, non. Disons qu'il était... C'est plus habile qu'un Uncharted, parce qu'un Charted, c'est vraiment... Alors là, c'est pire qu'un couloir, dans ce cas-là. Tu as un Rider, tu as quelques zones où tu peux un peu te balader, quoi. Juste pour dire un peu l'inverse, parce que des fois, j'aime bien, il est couloir quand tu le termines, mais par contre, quand il retourne, tu as accès à tous les feux de camp. Oui, ça jouait. Et en fait, il est là, le monde ouvert. C'est quand tu as fini le jeu que le jeu est en monde ouvert et que tu peux vraiment te promener un petit peu partout. Ouais. Mais bon. Ça, c'est vraiment sympa. Mais du coup, voilà, graphiquement, c'était de la boulette. Enfin, c'était vraiment énorme. L'histoire, elle est cool. L'histoire est cool. Le gameplay est vraiment génial. C'est pris des meilleurs. Par contre, si, j'étais un peu déçu de l'histoire. On m'a éventé justement qu'on allait avoir une Lara Croft qui allait évoluer en tant que guerrière. Mais je trouve qu'elle est passée vraiment de adolescente qui s'en prend plein la gueule à guerrière, mais du jour au lendemain, dans les minutes qui suit. Ouais, ça, c'est vrai. C'est un peu le reproche que je ferais. C'est qu'elle a pris un arc et elle est devenue une serial killeuse en puissance. Ouais, elle visait bien. pour quelqu'un qui n'avait jamais eu touché une arme de sa vie, c'était pas mal. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était vraiment un super reboot. De toute façon, là, on a fait le test sur PS4 et là-dessous, on touchera un petit peu sur Xbox One. Oh, c'est la même chose. Ouais, on va juste faire un petit extrait. Ouais, ouais, c'est la même chose avec une fluidité en moins. Pardon, ça, c'était... Mais si on ne te le disait pas, est-ce que tu le mettrais dans un test ? De quoi ? Si on ne te le disait pas, avant la sortie, il sera en 1080p, 60fps et en 30fps sur Xbox One. Est-ce que tu le mettrais dans un test ? Ouais, disons que si on a l'axe aux deux versions, on le verra, quoi. Ouais, voilà. C'est tout ça. Voilà, mais ça, j'étais mon petit 3ème. On est dans les deux cas. Dans les deux cas, le jeu sera tellement kif-kif qu'il faudra vraiment avoir des yeux bioniques pour vraiment... Ah, c'est pour ça. Assez un problème de résolution, ouais, on aurait vu, mais voilà. La fluidité... Aussi, vous avez quoi dans les yeux, les gars ? Tu vois carrément que si c'est en 30 ou en 60fps, c'est comme dans les années 48, quand t'avais... Oui, mais c'est pas en 60fps constant, ça descend à 30 aussi sur PS4 des fois. Je suis pas sur... Oui, mais ça descend à 30 pendant 3 secondes, même pas. Et franchement, dans le... Comment dire ? Dans l'expérience générale, quand... Enfin, rien qu'au tout début de l'aventure, tu vois que c'est fluide et ça, putain, je trouve ça cool. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas cracher sur la version Xbox One. Si vous avez une Xbox One, prenez ton Raider, vous allez être ravi. Mais je pense que c'est quand même un petit peu... je pense que c'est un petit peu important de le dire parce qu'il y a des gens qui auront les deux consoles dans très peu de temps. Et tu vois, pour reprendre, je crois que c'est dans le test de BF4 ou Ghost, je sais plus, j'ai dû dire que dans l'une des deux versions, c'était un peu plus fluide que l'autre, je crois. Voilà, c'est tout. Comment t'as pu dire ça ? On l'a pas testé sur One. Bah là, j'ai pas pu le dire, mais je te parle de BF4 et de Call of. Je l'ai pas eu sur One, moi, comment t'as pu le dire ? Mais je te parle de la PS3, de la 360. Ah ! Oh là, il y a eu des écoutants. Non, mais les gens n'écoutent pas. Oh, crée de... Non, mais je trouve qu'il y a un... Voilà, il y a un problème d'écoutage. C'est d'écoutage. Et je disais, par rapport, ouais, donc là, pour faire Tom Raider, enfin, sur la version Xbox One, j'ai vu que sur les cinématiques, ça pouvait baisser un 900p aussi, natif. Apparemment, mais alors ça, je suis pas persuadé. Mais alors ça, par contre, j'y crois moyen. Ouais, je sais pas. Franchement, puis pour aller voir ça, là, par contre, pour aller voir ça, bon courage. Donc, voici, vous avez une autre Tom Raider, méga réussite, et puis, vous avez une PS4, une Xbox One, vous l'avez pas encore fait, foncer dans votre magasin à l'acheter, parce que c'est vraiment génial. Ensuite, on parlera un petit peu de SimCity, SimCity en deux mots, vite fait. Lancement raté, mais le jeu au final, moi, j'ai adoré mon. Ouais, le jeu est bon, mais il a raté le lancement, quoi. Ouais, map top type. Oui, par contre, ouais. Un jeu, un bon SimCity, malgré un lancement qu'elle a mis deux, mais là, maintenant aussi, demain, vous lâchez SimCity, vous pouvez le recommander. Ouais. Ok, ça marche. Ensuite, un bon gros jeu, alors là, c'est plus, enfin, je sais pas, c'est tout le monde l'a fait, mais Bioshock Infinite. Ah, il est génial. Il est vraiment, une religion, Bioshock, qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent, malgré que, finalement, il y a beaucoup de personnes dans la presse qui, avec du recul, ont moins aimé que prévu, mais moi, Bioshock est fini, je trouve que c'est limite le meilleur Bioshock. Moi, je trouve que c'est limite le casime. je l'ai mis en jeu de l'année pour moi. D'accord, ok. C'est pour moi, c'est le seul jeu, c'est un des rares jeux qui m'a fait bugger pendant 10 minutes à la fin. Il a pleuré sa mère. C'est vrai qu'il a l'idée. C'est vrai qu'il a l'idée. Je sais pas, j'ai pas terminé, moi, je peux pas te dire. Non, j'ai bugger, j'ai bugger à la fin. Mais Bioshock Infinite, vraiment, une super réussite. Le jeu est long, mais tu as l'impression qu'il était trop court. c'est une sainte. Tout à fait, le jeu, puis dans l'univers Columbia, énorme. En fait, je n'avais vraiment un limite, ouais. Un des plus beaux biologues. Et quelqu'un en fait les DLC ou pas ? Je vais tout les faire, il faudrait que je les chasse. Je les chasse. Le jeu sous-marin. Ouais, voilà, parce que tu me l'as pas filé, on ne les a pas eus. Bah merde, pourtant, je crois que j'ai reçu, attends. On dirait que les couples qui sont le jeu, c'est ça l'arabe, vas-y, on va faire ça. Je te les avais demandé tous les fois en plus. C'est énorme ça. Sadako qui gère les mails, non mais l'erreur a pas fait. Je t'avais demandé 12 fois en plus à la sortie. Ah, t'as reçu le mail, t'as reçu le mail. Ah non, je l'ai pas, non, non, j'ai pas eu la réponse à mon mail ou je le demande. Sac à dos, la secrétaire. Je vais demander pour les deux, la deuxième histoire, c'est sûr que c'est un code. Oui, mais je sais pas si on l'offre. Bref, on s'en fout, on s'en fout de ta vie de code. Bah ouais, si t'es pas content, tu vas l'acheter, gros con, hein. C'est pas moi qui ai dit ça, ou je te demande des codes. Je m'appelle Frigide Bardot. C'est ça, Frigide Barjot. Et donc, du coup, après, ça c'est pour une petite clin d'œil à Chris, au vrai Chris, pas le pseudo-fils, pas le surpateur. Lui, il a vraiment aimé, il a aimé Dédanland Riptide, voilà, on parle pour lui, Dédanland Riptide, il a trouvé, c'était un peu un copier-coller du premier. Il a quelques ajouts, quelques ajouts sympathiques, mais plutôt mineurs, et il trouve que c'est vraiment un bon jeu. Donc, voilà, Chris, on vous revoit au test de Chris qui était très bon sur le Dédanland Riptide. Ensuite, il y a eu l'excellent DLC de Far Cry 3, donc le Blue Dragon, qui était vraiment excellent. Enfin, je ne le trouve pas au sérieux. Ouais, voilà, j'ai trouvé ça mortel. Je trouvais ça très bien, je trouve que c'est vraiment un DLC qui change, qui change mes deux de l'habitude et j'ai vraiment savouré. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un DLC, je crois que tu peux l'acheter sans ça. Ah ouais, c'est vraiment un Scandalone. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. ouais, aussi, justement, ça, c'est un point fort. tellement magique. Et on sait que, donc après, donc, ouais, Far Cry 3, c'est l'ambiance un peu Daft Punk, là, des dinosaures et tout. Enfin, c'était vraiment un truc de fou furieux, et c'était vraiment sympa à jouer. il y a eu Métro Last Light, donc il y a un petit peu Métro Last Light, donc j'ai adoré, j'aimerais parler un petit peu du jeu, vite fait. J'ai kiffé, j'ai été super beau sur PC, c'était une tuerie. j'ai aimé l'ambiance sur vous. L'ambiance excellente, un super gameplay. Il me fait sur PSG en plus. mais il faut le faire sur PC, il sera plus beau. Ouais, PC, c'est plus beau. Mais voilà, mais Métro Last Light, c'est vraiment pour vous un deuxième, parce que moi, je ne me suis, je ne l'ai pas fini, j'étais vraiment coupé en corde route, ça m'a vraiment un peu, sur la longueur, ça m'a un peu saoulé, en fait, à vrai dire, donc, mine de rien, vous, vous, vraiment, vous trouvez extrêmement un super jeu. J'ai le même ressenti que toi, Métro, j'ai détesté. Ouais, moi aussi, Métro 2033, j'ai eu un peu le même syndrome qu'avec les stalkers, je me suis très chié, et je ne trouvais pas la motivation supplémentaire pour le continuer, alors que Métro Last Light, c'est justement, il arrive à, enfin, il a réussi à me pousser, en tout cas, grâce à une mise en scène mieux réussie, et un scénario plus accessible, et j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Moi, j'ai plutôt bien aimé, Métro 2033, et par contre, j'ai sûr kiffé le Last Light, par contre. À l'époque de THQ. Pardon. C'est pas beau. C'est collector, maintenant, on remarque. Donc, ensuite, il y a eu MotoGP 13, bon, là, il y a que moi qui ai joué, je vais vous parler en deux mots. Voilà, moi, j'aime beaucoup les jeux de moto, c'est vrai que c'est un bon jeu, il n'est pas très, très beau, par contre, le jeu, mais niveau gameplay, franchement, c'est vraiment sympa, je pense que c'est un des meilleurs jeux de moto qui est sorti, mine de rien, c'est vraiment, bah voilà, de toute façon, ça fait plusieurs années que MotoGP n'est pas mauvais dans le domaine, c'est peut-être parce que c'est les seuls. Bah oui, c'est un peu les seuls, mais après, il y a des jeux un peu dérivés, mais oui, ils sont vraiment seuls, mais ils sont seuls, mais ils ne font pas de la merde, c'est pas trop mal, et donc, du coup, voilà, MotoGP 13, c'est ça, 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 les Saints Row 4, vas-y Sadako, le vendu de Saints Row. Alors écoute, les Saints Row, c'est pareil, je n'ai pas trop aimé les premiers, parce que je les trouvais vraiment trop proches de GTA, et je n'aime pas trop quand les jeux copient un peu comme ça, et je n'arrivais pas vraiment à trouver un intérêt particulier, en dehors de passer le temps entre deux GTA, mais comme vous le savez tous, les GTA Lake, j'aime bien, mais ce n'est pas mon genre de jeu, ce n'est pas mon genre de prédilection, alors que dans Saints Row 4, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, mais avec des tripes vraiment très très barrés, je suis un peu barjot dans ma tête par moment, et Saints Row 4, il m'a vraiment parlé, parce que c'est un délire géant, et certes c'est moche, c'est vraiment pas beau, on dirait un jeu PS2 qui a été porté sur Xbox 360 et PS3, mais par contre, qu'est-ce que c'est fun à jouer, on s'éclate, tu voles, tu as plein de défis rigolos, tu fais des courses, c'est franchement fun, et on s'éloigne très très largement, de GTA, et je trouve aussi qu'ils ont été très malins, chez Volition, parce qu'ils ont sorti Saints Row 4, avant GTA V, mais genre un mois avant, un mois à moyenne vie avant, et je pense que, au moins ils ont eu les couilles, tu vois, de le sortir, et pas comme un certain Watch Dogs, qui s'est dit, une fois que c'était trop tard, on a peur, on ne va plus le sortir maintenant, parce qu'on ne va pas le vendre, alors que Volition, ils sont allés dans leur trip à Donf, et finalement c'est tellement différent, que les deux se complètent quoi, ils ne rentrent pas vraiment en concurrence, et moi j'ai vraiment, c'est bien vendu, et c'est bien vendu, surtout, ouais c'est super bien vendu en plus, ça se fait le 3 ça d'accord ? J'ai fait le 3 ouais, moi je l'ai trouvé plus comme un 3.5, parce que c'est la même carte, ah bah oui, c'est la même carte, mais dans un autre univers en fait, oui non mais oui, les pouvoirs et tout, ça a été kiffant ça c'est sûr, ça c'est génial, bon c'était la même carte, moi je me suis vite ennuyé, et par contre comme dit Nike, sur le chat, les véhicules sont un peu inutiles, mais franchement, l'expérience globale, qui se retire de Saints Row, et vraiment, moi j'ai vraiment adoré quoi, ouais non mais franchement, elle est bien, d'accord maintenant, on va revers une aparté sur Chris, donc Chris qui a testé le Splinter Cell Blacklist, qui n'est pas là ce soir, mais qui a bien aimé nous en parler, il a adoré, il a vraiment adoré Blacklist, il lui a mis un beau 18 sur 20, il me semble, et pour lui, c'est une belle fuite à conviction, c'est vraiment, ils sont revenus un peu plus dans l'infiltration, tout en gardant une belle partie action, assez agréable, et le game show arrivera un jour, mais voilà, c'est vraiment un bon jeu 2013, et là en plus il a un tarif vraiment intéressant, donc du coup si vous n'avez pas fait Blacklist, lancez-vous, parce qu'apparemment il est vachement bien, vient ensuite Rayman Legends, alors là par contre, ça c'est pas pour moi, je vous laisse parler, alors là mais Rayman Legends, c'est juste le jeu de plateforme quoi, un peu facile, plus facile qu'Origins, je précise, mais c'est le meilleur jeu de plateforme, enfin tout confondu, pour moi c'est la référence du jeu de plateforme, non mais franchement, Rayman Legends, c'est le meilleur jeu de plateforme en données, qui existe sur PS3 360, et sur la génération, franchement Rayman Legends, il est en train sur Wii U, ne lui enlève pas s'il te plaît, avec un groupe de jeu d'année, et bien justement, c'est peut-être pour moi le meilleur jeu de plateforme sur Wii U, c'est vraiment, c'est un super jeu, c'est la première en filette d'Ibisoft, tu sais, c'est ce qu'on dit, ça c'était avant, mais ça c'était avant, ça c'était avant, dans Rayman, s'il y a un truc que les développeurs voudraient rajouter, c'est un mode multijoueur, mais un vrai mode multijoueur. Qu'est-ce qu'on t'en parle là ? Eh ben par exemple, j'ai un pote qui l'a acheté, je l'ai acheté aussi, mais je peux pas y jouer avec lui. Ah oui, il y a un mode en ligne tu veux dire ? Oui voilà. Mais c'est vrai que là-dessus, il n'y a que du local, Ah oui, c'est un mode de façon maintenant. Ouais, c'est vrai que là-dessus, tout à fait, ouais. C'est un peu dommager que là-dessus, ils auraient dû en profiter, mais ils ne l'ont pas fait, mais en tout cas, ça reste un méga putain de gros bon jeu. Vient ensuite, bon, The Last of Us, on en parle, ou on revient au 14e ? Oh un petit peu, mais on en a tellement parlé. Je tiens à dire que je ne l'ai jamais fait. Pareil, on fait un 100% en ce moment sur The Last of Us, donc voilà. Comment Chris peut dire ça ? On va pas en parler longtemps. Chris 2. Et Chris ne l'aime pas du tout, en fait The Last of Us, il le trouve à chier. Un petit dog, il va pas les voir. Non, mais ce qui est ouf, et c'est peut-être là aussi le tort de Beyond. Je pense que Beyond est sorti trop tard. J'aurais bien vu Beyond dans juin et The Last of Us à la fin de l'année. Je pense qu'on aurait davantage apprécié Beyond, même si ce n'est pas du tout le même genre de jeu. Mais nous qui avons suivi l'évolution des 3.6 et des PS3 du début à la fin, eh bien j'ai trouvé le bouquet final de la PS3, pour moi, ce n'est pas Grand Tourismo 6, ce n'est pas Beyond, c'est vraiment The Last of Us. Tout à fait, oui. Et voilà quoi, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Non, culte, il y a un mot, culte, qui régime l'expérience de The Last of Us, c'est-à-dire que c'est méga beau, méga top, une histoire méga ouf, un background méga travaillé, bref, c'est une œuvre, c'est une œuvre d'art ce jeu, en fait, c'est tout. Il n'y a pas en dire plus. C'est carrément, vivement le DLC, vivement la suite. C'est carrément ce que je dis, vivement le DLC. Et on vous renvoie aux objectifs 100% de Sadako et de Kritz pour avoir une explication archi-complète de The Last of Us, tracé, c'est en ligne. On a même interviewé Adeline Chetay, elle a la double G, en français. Avec une révélation à la fin, super impressionnant. Et vient ensuite le duel PES-FIFA, bref, je vais le faire en deux mots, parce que ça, c'est mon petit jeu de foot. PES, c'est sur une pente ascendante. C'est-à-dire que c'est vraiment un bon PES, malgré encore des défauts qu'ils n'ont pas encore corrigés. Notamment, il n'est pas sur PS4, Xbox One, contrairement à FIFA. Et le problème, je prouve, il est ici, c'est que si on compare le FIFA sur PS3 300 et le PES, c'est-à-dire que les deux jeux ont des qualités et des défauts, FIFA reste toujours au-dessus, malgré que PES progresse, c'est un bon signe, parce que là, maintenant, l'écart se réduit, ce qui est vachement bien, ce sera toujours une différence qui sera encore présente les années plus tard. Par contre, dès que vous passez sur Next Gen, alors là, si vous passez à FIFA 14 sur PS4, c'est mon cas, laisse tomber, vous allez voir la référence du jeu football PES qui est maintenant à des années-lumières de FIFA. En tout cas, tu sens qu'il y a la génération d'écart et FIFA ne bouge pas de son trône. Je préconise largement la version Next Gen qui vraiment symbolise le FIFA 14 et non pas la version FIFA 14 sur PS3 et 300 qui représente un FIFA 13.5. Bien sûr. C'est comme NBA Touquet 14. Tu veux jouer sur PS3, 360, il est excellent. Vous jouez sur PS4, Xbox One, ce n'est plus le même jeu. Tout à fait. C'est tellement ça. Ouf, graphiquement ce jeu. C'est tellement ça. Bon allez, viens le morceau que je préfère. Mon morceau à moi. Le petit GTA V. Oh ! Le petit jeu 1D, GTA V. Oui, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal ce petit jeu 1D. Bon, voilà, que dire que s'il est juste ouf quoi. C'est juste la consécration de Rockstar. Pour moi, c'est l'aboutissement de GTA. C'est le meilleur jeu. Peut-être pas de Rockstar, mais pour moi, c'est un jeu qui restera culte. J'ai archi adoré. Même ceux qui n'aiment pas trop les mondes ouverts, les GTA Like comme moi, tu vois, j'ai vraiment super accroché. J'ai adoré. Mais GTA V, c'est juste le meilleur. Enfin, c'est la maîtrise de l'open world. Ils ont dit, les patrons, c'est nous. Voilà, GTA. C'est, on n'a pas pour rien que le genre s'appelle le GTA Like. GTA à la cuvette. Voilà, il a démontré à tout le monde qui était le patron de GTA V. C'est juste l'aboutissement de Rockstar. C'est juste l'aboutissement de la série GTA. Il y a trois héros méga ultra charismatique. Une histoire vraiment top. Un univers, mais gigantesque, gigantesque. Ypres vaste, Ypres beau. Parce que mine de rien, sur PS3 360, sur PS3 360, avoir un monde aussi ouvert, aussi grand et aussi beau. C'est vraiment pas mal. Même côté fluidité, il a gagné un petit peu. Je précise aussi. GTA, ça n'a jamais été fluide. Mais là, il a gagné un peu fluidité. C'est super agréable. Du coup, alors là, s'il sort une version PS4, Xbox One et PC2, l'asthme de cette chose, ça risque d'être juste oufissime. Et Watch Dogs, et Watch Dogs sortiront en 2018. Elle tourne à 95%, là, les PS 360, parce que... C'est badass et c'est beau, c'est ouf. Elle tourne à 105%. Et puis alors, s'ils sortent sur en plus sur PS4, Xbox One, Watch Dogs sortiront en 2018. Oui. Ça va être assez ouf. Bref, GTA 5 passons, donc c'est le hit incontentable de l'année. Il est à la hauteur des espérances de tous. Vient ensuite, Assassin's Creed 4 Black Flag, que j'ai testé avec Natsu. Oui. Voilà, donc c'était un petit peu l'épisode que tout le monde pensait être, voilà, le soufflement d'Assassin's Creed. Et pour le final, c'est le meilleur. C'est le final, c'est le meilleur. C'est juste la retournée totale, quoi. Assassin's Creed 4, c'est juste le meilleur univers. Le meilleur univers, le meilleur contexte, le meilleur héros, le meilleur héros. Voilà, c'est juste, c'est d'une, c'est vachement beau. Je ne l'ai pas fait sur PS4, enfin, je ne l'ai pas fait sur la génération PS4 ou Xbox One. Eh bien, moi, je l'ai fait. Et du coup, j'aurais bien aimé tester. Et du coup, ça dévoque, qu'est-ce que tu peux nous dire graphiquement sur cette version ? Eh bien, écoute, graphiquement, je ne vais pas être méga objectif parce que je ne l'ai pas trop vu tourner. La seule chose que j'ai vu des versions 3.6 et PS3, c'est votre game choix tous les deux. Oui. Je dirais quand même que l'écart est presque aussi grand techniquement qu'entre Tomb Raider PS3 et Tomb Raider PS4. Et tout simplement parce que tout est vivant, en fait. Tous les arbres bougent, la végétation est beaucoup plus touffue, on voit plus loin, c'est plus fin, la résolution aide beaucoup. Donc vraiment, j'ai adoré. Enfin, moi, je n'avais jamais touché vraiment à un Assassin's Creed parce que j'avais essayé il y a des années et je n'étais pas dans le trip que je n'avais pas le temps forcément de me mettre dedans. Et là, j'ai voulu vraiment le découvrir et j'ai découvert un jeu vraiment très intéressant. Je le trouve un peu répétitif mais après, soi-disant que c'est un peu la marque du fabrique aussi des Assassin's Creed. Mais vraiment, je trouve ça, c'est excellent comme concept. J'adore. Moi, je trouve ça vraiment énorme le fait que Ubisoft a réussi à mettre un retour dans la situation mais je ne m'attendais pas parce que je faisais partie justement des tracteurs en disant Assassin's Creed après le 3, j'ai dit c'est bon là ils peuvent plus, ils s'entassent, ça va être l'épisode de trop, ça va être horrible, un par an, là c'est bon le 4ème, c'est mort. T'es au final, quand je l'ai fait, j'ai fait, oh putain, mais j'ai fait ma gueule trop vite. Et au final, c'est le meilleur assassin. Pour moi, c'est le meilleur assassin. Il n'y a pas d'autres mots à dire. Pour moi, il surpasse même le 2. Il surpasse même le 2. Le 4, j'ai joué vite fait. Ouais. c'est un peu dommage. Finalement, il livre le meilleur assassin's creed. Mais alors que les gens commencent à en avoir marqué. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il aurait fallu attendre deux ou trois ans entre chaque épisode. Ça aurait été quand même bien mieux. Il y a maintenant un petit FPS. Je parle de petit FPS. C'est BF4. Ah ouais. BF4. Lui, par contre, sur PS3 360, je trouve il est beau. PS, c'est pas pour les consoles. Voilà, c'est pas pour les consoles. Par contre, dès que vous le mettez sur PC ou même si vous le mettez sur PS4, Xbox One, ça commence à décrocher l'œil. Mais c'est versé magnifique. Ultra beau. Et d'ailleurs, je ne suis pas au courant, mais est-ce que ça a été résolu tous les méga bugs ? En partie. Il y en a encore. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a encore un petit peu. Dans One aussi. Sur console, quoi. Ils ont passé aussi. De toute façon, ils ont fait des communiqués à la rigueur. Ils ont fait des communiqués en masse. On s'excuse, on s'excuse, on s'excuse, on s'excuse. Et puis, on va mettre leur serveur de leçon à force à y aller. Bien sûr, on va dire 10. Voilà, d'ici 3 ans, ce sera bon. Dans 50 ans, il y aura plus de 5 dans BF4 et dans 6. Mais BF4, en tout cas, c'était vraiment en plus l'expérience multijoueur est vraiment oufissime passer de faire le saut sur 2 PS3, 360 à PS4, Xbox One. Vraiment, vraiment, vraiment très bon. C'est-à-dire que c'est le jeu next-gen qui s'impose, à mon sens. C'est le FPS next-gen. Vous mettez dans la console, vous faites le premier niveau en solo, vous allez voir directement que vous êtes passé sur la génération supérieure. Parce que c'est hyper beau. Mais c'est très très beau quand même déjà. Pour de la 3.6 et de la PS3, c'est déjà joli. Vous aviez joué à 3, vous ? Oui. Et du coup, même là, ça passe, mais limite à l'étape supérieure. Alors sur PC, quand tu mets les deux en ultra, tu auras des différences parce qu'il y a des choses qui sont été améliorées mais dans le moteur ou des choses comme ça. Mais quand tu passes d'un joueur console qui a fait le bon génération et qui veut jouer au nouveau Battlefield, il va voir la mâchoire décroché directement. C'est clair. Et tiens ? Je ne sais pas, moi j'avais quand même Star Yard Good Battlefield 3.5. Oui, moi je ne sais pas. Je n'ai pas été aussi emballé. Non, pas en multi. Pas si justement. Alors non, en multi, franchement, quand tu joues en multi sur Next Gen, enfin sur Next Gen, sur PS4, moi je passais par exemple de la PS3 à la PS4, en multi, ce n'est pas du tout la même expérience. Non, parce que tu es plus nombreux et tout. Ça n'a complètement rien à voir. Je ne sais pas, on y a joué sur PC et ça ne m'a pas emballé. Oui, mais tu n'es pas très FPS multi non plus Natsu, il faut dire. Oui, mais je suis quand même fait BF3, tu vois, et pour moi je n'ai pas vu de réelle grosse différence. Oui, mais il n'y en a pas de en ce moment. Enfin, il n'y en a pas d'énormément. C'est pour ça, je n'ai pas de temps avec ça en fait. C'est comme nombre de FPS en multi joueurs, tu changes juste les maps, quelques modes de jeu et roule ma poule. Et tiens, avant qu'on oublie, Speedy, je parlerai d'un jeu sur PS Vita, moi qui m'a bien marqué, que je mettrai dans les tops. Oui, j'ai l'en parlé. J'ai Tear Away qui est pas mal. Oui, j'ai l'en parlé. Ah, t'as l'en parlé, d'accord. En fait, j'allais te dire juste après, j'allais justement attaquer sur un autre jeu Sony, mais ce n'était pas un jeu PS Vita. Ah d'accord. Je vais un peu parler des portables après. Tiens, on en parle maintenant. Alors, Tear Away et Killzone Mercenary, alors c'est vraiment les deux bonnes surprises de la PS Vita qu'à mon grand regret, nous n'allumons pas assez souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Et avec Tear Away, vous avez un concept de ouf malade. Je vous ferai le test bientôt parce que je l'ai quasi fini. Killzone Mercenary, tout est déjà dispo sur Player One et ça par contre, c'est un super FPS. C'est beau, c'est fun, l'histoire est cool, le multi est top. Donc vraiment, moi j'ai adoré les deux. Il y a deux bonnes surprises qui malheureusement manquent vraiment de jeu. C'est cruel, mais il y a vraiment un catalogue assez pauvre. Mais franchement, cette console est vraiment 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 d'une, elle est super belle. Elle est technologiquement parlant, elle est vraiment au point. Mais voilà, les jeux ne suivent pas. Mais mine de rien quand ils sortent des jeux, c'est généralement des très bons jeux. Donc mine de rien. Chacun fait son avis là-dessus. Moi je rajouterai sur PS Vita, j'ai ajouté Dragon Scrum que j'ai fait aussi que je suis en train de faire. Et pareil, il est vraiment vraiment bon. C'est le nouveau de Vanilla Ware. Voilà, c'est vraiment 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 un très bon jeu. Bon ça va, le nom, on ne va pas se moquer. Non c'est Vanilla. C'est pas Vanilla. Bah oui, bah non j'ai dit Vanilla. J'avais compris Vanilla Ware. Eh t'entends plus, t'es sourd hein ? Bah oui je suis sourd, c'est pas nouveau ça. Et donc du coup, ouais donc, il y a vraiment, il a, si vous voulez acheter trois jeux sur PS Vita avec une console, Thierry Wake, il y a les Dragon Scrum, vous pouvez foncer dessus, c'est vraiment trop super jeu. Ouais, sous-sacrifice qui est sorti aussi plus tôt, qui sortit un peu quand il n'y avait rien du tout. Il y a un peu et les couper, il est cool sur Vita. Ouais mais ça, ouais mais sur PS3 Vita, du coup c'était une belle exclusive, mais c'est vrai que c'était pas, voilà c'était, c'était bien, mais c'est un Sly quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réinvention totale, alors que ouais, sous le sacrifice, alors là c'était un peu le monde, tout le monde prenait le jeu pour un Monster Hunter like sur PS Vita, en fait pas du tout, il a réussi à se démarquer et le gameplay est vraiment, vraiment ouf, dans le sens où au début vous allez prendre ça, c'est un jeu méga, c'est un petit au début, alors il va se révéler au fur et à mesure de l'aventure, c'est assez dingue, et voilà, c'est un jeu où dès que vous vous faites en solo, vous n'avez bien pour 40 heures, alors dès que vous attaquez la partie multi, alors là laissez tomber, c'est terminé, zéro vie sociale, alors là c'est fini le jeu, lui en termes d'heures de jeu multi sur PS Vita, je pense que c'est lui qui doit prendre le plus de temps, ouais c'est clair, et enfin pour finir, on va quand même attaquer un petit peu Granto Rixmo 6 sur PS3, on va chercher ça d'un coup, ouais Granto Rixmo 6, il faut attendre encore quelques jours pour avoir le game show, on va le faire peut-être, est-ce que tu es disponible lundi speedy ? je n'en sais rien, et bien tu vas être disponible, non mais on va le faire la semaine prochaine, on va faire le game show, j'ai assez joué, je n'ai pas terminé parce que c'est très très long et que voilà, il n'y a pas besoin de tout faire pour comprendre, mais Granto Rixmo 6, j'aime bien, mais pour moi c'est pareil, il sort trop tard, et il y a des lacunes énormes, en fait Granto Rixmo 6, il faut le voir comme un Granto Rixmo 5 Definitive Edition, c'est un GT5 complet, mais voilà, il sort sur PS3, je pense qu'il aurait mieux valu attendre un petit peu, genre un an ou même en faire un jeu de lancement puisque Drive Club a été repoussé, ça aurait peut-être été cool de mettre Granto Rixmo 6 sur PS4, et là on aurait eu Granto Rixmo 5 en complet avec un nouveau moteur graphique, ça aurait été plus joli, et tout, mais il y a quand même des choses que je vous réserve pour le test qui sont assez inacceptables pour un jeu d'une série qui s'appelle Gran Turismo et qui a apporté tant de révolutions dans le domaine de la simulation automobile depuis la PlayStation, et là on stagne carrément quoi, donc... j'entends lui dire qu'il y a vraiment des grosses améliorations par rapport à la version de GT5. Ouais, des grosses améliorations, on en parlera. Et moyennement ? Ouais, c'est moyen, franchement, enfin moi, entre GT5 et GT6, Ah voilà, à ce point-là, parce que franchement, il y en a dans la conduite, ils disent que c'est vraiment pas le même jeu. Ouais, c'est pas le même, enfin si, c'est le même jeu, mais disons que t'as quelques petites options, on va dire que pour les pour, bon, je développerai pour le game show, mais dans les pour, j'ai vraiment aimé le fait de m'amuser avec les premières voitures, alors que d'habitude, tu te fais chier, tu sais, quand elles avancent pas, c'est grave, alors que là, dès le début du jeu, tu t'amuses, ça va, enfin l'effet de vitesse est sympa et tout, mais là où je veux parler surtout du manque d'amélioration, c'est surtout côté intelligence artificielle, là c'est catastrophique, quoi, les dégâts, la modélisation, t'as encore, mais ça, ça restera, mon avis, ça va rester pendant longtemps, chez toi, mais bon, c'est navrant, il faut faire quelque chose, au niveau aussi des dégâts, c'est pas bien, au niveau des modélisations, t'as toujours ces voitures premium, mais d'autres voitures où tu n'as pas la modélisation du tableau de bord, enfin ça fait vachement bas de gamme, tout ça, merde, c'est grand tourismo, quoi. C'est vrai que pour une série aussi culte que celle-ci sur la PlayStation, prestigieuse, ouais, ça fait un peu de tâche, malgré que, voilà, il y a des améliorations, mais apparemment, ouais, si tu dis que c'est un GT5 Definitive Edition, ouais, avec quelques petits ajouts, mais on parle pas pendant le test, vous verrez. Ça marche, il n'y a pas de souci, et enfin, est-ce que vous avez, donc, est-ce que tu peux nous parler vite fait de Pokémon XY ? Pikachu ! Oui, il y en a même un deuxième, si tu veux, tout à l'heure, mais, bah, Pokémon XY, oui, il est quand même assez sympa, mais déjà, ce qui était sympa, c'est d'avoir enfin un Pokémon, un changement dans la, comment dire, dans la manière de jouer à Pokémon, c'est-à-dire, c'est pas vraiment vu de haut, c'est un petit peu vu de haut-bas, je crois qu'on me tire ça. Il y a ce petit côté 3D, tu vois, qui est là, et c'est plus vu, le petit personnage tout petit, là, tu as vraiment... Non, c'est pas pour les enfants, Pokémon, je suis désolé, on a grandi avec. Bah, pas moi, je t'ai trop bien. Non, mais voilà, c'est un peu le jeu de ma génération, bah, Speedy aussi, de toute façon, même si toi, je pense pas que tu y aies beaucoup joué, toi, peut-être. À Pokémon, si, ça en fait énormément, quand même. Mais j'en règle aussi, à la déesse, j'ai stoppé. Ouais, mais voilà, enfin, c'est un super Pokémon, et qui s'est un petit peu renouvelé, quand même, ça fait du bien, c'est vrai que ça tourne un petit peu en haut. Donc voilà. Et il y a un autre jeu, même le jeu de l'année 2013, pour la 3DS. Vas-y, 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 vas-y. Les vrais défauts. tu l'as fait, bravi défauts ? Ah, je l'ai pas fini, parce que justement, je voulais en parler aussi, mais j'ai pas fini, mais j'ai joué. bon, déjà, vous connaissez, je suis pas trop bon pour en parler, parce que j'aime pas les RPG de base. Il y a le test qui est sorti de la part de... Silent Hill ? J'ai mangé son... Non, c'est pas Silent Hill. Ah si, c'est Silent Hill. Je connais mes partenaires. Il va pas, moi, je connais juste leur nom, leur prénom. Toi, tu les violes, c'est pas bien. Vas-y, tu peux parler de la vidéo, c'est pas bien. Vite fait, il faut que tu interromps encore. Vite fait, parce que moi, comme je suis allé, les RPG, je connais rien, mais j'ai adoré l'univers, la bande son, même le gameplay, j'ai trouvé ça sympa. Il y a une histoire qui a l'air bien. Faut que je le continue, mais j'ai pas vraiment le temps de continuer et jouer. Mais il est super. D'accord, c'est vraiment... Et le Zelda aussi, du coup, tu m'y as fait penser. Très bon Zelda, dans la ligne de... Pas de Link to the Past, en fait, ça ressemble beaucoup à Link to the Past. Ils ont essayé de modifier un petit peu le système... Le système ! Ils ont modifié un petit peu le système de jeu avec le... Comment dire ? Le fait que t'aies les objets avant d'aller dans les donjons, en fait, tu les obtiens plus dans les donjons. Ils obtient avant en les achetant ou en les louant. Ça change un petit peu, du coup, ça fait du bien de changer un petit peu la manière de jouer à Zelda. Il avait une histoire qui est bien sympa, l'univers cool. Si vous avez aimé Link to the Past, il est super bien. Du coup, le petit trio Brave et des foils, Zelda, Pokémon sur 3DS, tu fais des rages, quoi. Il y a Nino Cunni aussi qu'on n'a pas dit sur PS3. Nino Cunni, vas-y, fais-toi plaisir. Nino Cunni, n'a qu'une des vues, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, parle-t'en, parce que je sens que c'est ta carte. Nino Cunni, il est vraiment génial. C'est pareil, je vous renvoie au test parce que ça fait longtemps maintenant, je ne m'en souviens plus trop, mais je ne pourrais pas vous recracher le test en l'état, mais vraiment super, super univers, aventure intéressante, des dessins animés qui servent de cinématique superbe, surtout. Splendide, ouais, voilà. Donc, non, vraiment, si vous aimez le Japan RPG, il y a deux jeux achetés cette année, c'est Nino Cunni et Bravely Default parce que c'est vrai que c'est un petit peu un genre en perdition et là, on a quelque chose de très bon. Il y a du Miyazaki en jeu vidéo, Nino Cunni. Oui. C'est ça. Comment le résumer ? Et enfin, donc là, on a fait un peu le tour et on va faire pour finir un petit peu ce point de classe. Je vais quand même Remember Me dans les tops. ça, je l'ai kiffé. Mais on l'a déjà, on en a parlé. Oui, on en a parlé mais dans les... Le fait que le studio soit cassé la gueule mais on ne l'a pas mis dans les tops. Oui, c'est vrai. Après, j'en en a parlé en disant que c'était vraiment un bon jeu dans le sens mais c'est vrai que oui, si tu veux, on peut en parler encore un petit peu. C'est vrai qu'on a vite fait. Voilà, c'était... Je trouve que le Paris... Très bonne lumière. Le Paris, c'était vraiment très bien fait. Le système de combat était intéressant malgré qu'un peu redondant mais le système de combo était vraiment assez intéressant avec le fait que chaque touche en fait, tu pouvais au fur et à mesure si tu réussisais ton combo tu pouvais te soigner ou briser la garde de l'adversaire et tout. C'était vraiment sympa. L'effet qu'on a avec Rien de Burmy c'est un petit peu l'effet qu'a pu avoir peut-être SAD avec Alan Wake. C'est que t'as peut-être un gameplay qui n'est pas top top mais t'as une histoire qui est super et une très bonne direction artistique. Et ça, c'est pareil. Parce que j'ai dit Alan Wake, c'était le jeu qui m'a fait... Enfin, j'ai cru j'ai joué à une oeuvre d'art pendant deux heures et le gameplay m'a dit bah en fait non, tu ne joues pas une oeuvre d'art tu joues vraiment un jeu vidéo qui se rêvait d'être chiant et voilà, redondant et donc du coup voilà. Moi, j'ai un mauvais jeu c'est qu'il est redondant mais Rémi Burmy sinon je l'ai moins senti. Pour les deux je suis passé au-delà du fait que le gameplay était peut-être pas... Voilà, je me suis vraiment montré dans l'univers et dans le scénario et à partir de là j'ai pu kiffer le jeu. Ah si, 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 si. Les gens, ils parlent d'un jeu que je dois absolument être dans les flops de l'année 2013 c'est bien entendu Lost Planet 3 le magnifique Lost Planet 3 qui est sorti complètement en catimini fin juin 2013 voire début juillet enfin il est sorti cet été et j'ai pas eu le temps d'y jouer cet été donc je m'y suis mis à la rentrée et non, c'est très décevant vu ce que c'était Lost Planet 1 c'était génial Lost Planet 2 c'était pas mal mais déjà bien décevant alors Lost Planet 3 non, c'est pas la peine il faut oublier cette licence maintenant C'est clair Et pareil pour Killer Is Dead on a pas qu'on a oublié un petit peu le nouveau Skido 51 histoire d'en parler un petit peu c'était le... C'est un jeu complètement barré c'est un jeu complètement barré donc le gameplay réinvente rien mais c'est un jeu méga barré si vous aimez Sudom vous allez aimer sinon, voilà c'est un jeu méga niche Ouais, c'est un jeu super ouais, bah on l'a fait tous les deux je crois d'ailleurs le gameplay Ouais, bien sûr Il y en a aussi alors par contre je le mettrais un petit peu entre les deux en fait du coup c'est un petit peu con d'en parler mais pour la série pour la licence que c'est c'est un petit peu un flop même Gears of War Judgment Ah oui ? Ouais, mais ça c'est pas sorti cette année ici ? Si, je crois bien Si, après c'est un store commercial c'est en 2013 Bah en fait c'est un petit peu le Gears of War de trop il est sorti le 22 mars Ouais, comme le GoB4 Bah voilà je les mets un petit peu pareil les deux God of War Judgment God of War Ascension et Gears of War Judgment on dirait qu'ils ont pris la série et ils voulaient faire un jeu en plus parce que ça se rend C'est vrai c'était exactement qu'un truc quand même Déjà t'as plus Marcus Tu sens que c'est un petit peu un peu comme Allo 3 ou DST c'est une histoire qui est un peu entre deux épisodes tu sais pas trop c'est un peu chelou Le jeu est bien mais au final il est pas aussi épique qu'on aurait pu l'être avant Heureusement maintenant c'est pas People Canfly du coup qui va faire le prochain c'est Black Desk on verra ce qu'ils vont en faire mais C'est plus Epic qui s'en occupe de toute façon la licence a été rachetée par Microsoft Il est plus dans donc à la limite ça change rien que ça change de studio maintenant Ouais c'est clair Non mais je crois que par contre il y a Rob Ferguson je crois qui a été quand même en charge qui est passé chez Black Desk et qui va quand même superviser un petit peu le tout donc ça sera pas trop différent mais je pense qu'il y a moyen de revoir un bon gros retour on verra bien mais c'est vrai que ce judgment est un peu décevant par contre pas aussi marquant que les trois autres Et idem pour Godofor malgré que Godofor je le trouvais vachement beau mine de rien je trouvais que le jeu était assez sympa de ce côté là après dans la mise en scène Godofor ils savent faire quand même Disons que Godofor et Gears of War c'est un peu même combat c'est que même si t'as un univers un peu moins percutant et un scénario moins intéressant le gameplay est tellement bon que c'est un défouloir C'est ça bien sûr c'est totalement ça C'est un épisode mais en tout cas tout le monde l'a ressenti comme étant des épisodes de trop mais dans les ventes dans les ventes ça s'est ressenti ouais ouais carrément du coup je pense qu'on a fait un large tour sur les jeux de cette année j'ai rien à finir sur un petit peu parce que du coup c'est sorti en 2013 aussi c'était les premiers jeux de Next Gen notamment juste les exclus donc on va d'abord faire seul de la Xbox donc Rise Forza et Dead Rising vas-y Natsu lâche-toi tu sais que Forza les jeux de bagnole j'aime pas trop parce que je l'ai quand même trouvé super bon bah vas-y parlons un peu toi de Forza du coup donc Forza non franchement c'est un super jeu alors c'est un je vais être un peu méchant c'est un Forza 4.5 dans le sens où je suis assez d'accord dans le sens c'est pas dans le sens graphique mais c'est que d'une le contenu du jeu était à moindre rythme du jeu il y a deux fois le monde de caisse il y a deux fois moins de circuits tu sens que le jeu est pas encore fini et il est sorti trop vite il y a des jeux qu'on le lance pas quoi voilà graphiquement le jeu n'est pas ce qui était présenté avant c'est le problème des jeux de lancement après je dis pas qu'il est moche un Forza est supra beau il est super beau voilà il est super fluide mais voilà il manque du contenu il manque des choses en plus il y a des gros voilà ce sentiment d'inachevé ce que j'ai expliqué et il y a des imperfections qui sont un peu chiants parce que du coup il y a des moments où c'est tellement beau tellement crédible qu'il y a des moments où tu pars dans des endroits où tu as des arbres qui sont mais archi dégueulasses des effets de pare-brise brisé qui sont mais ignobles c'est des textures pré-appliquées qui sont vraiment horribles mais alors dans la conduite quand tu combines les gâchettes vibrantes de la manette à la conduite de Forza le mélange des deux c'est une saveur inoubliable que moi maintenant c'est limite dès que je roujois Forza si je n'ai pas mes gâchettes vibrantes ça ne va pas de toute façon Forza est passé devant Grand Tourismo de toute façon en termes de simulation alors en termes de simulation je ne suis pas sûr qu'en termes de simulation il le dépasse parce que Grand Tourismo dans la mer de conduire c'est assez spécifique et je pense que les puristes de chaque jeu trouvent leur compte d'une part et de l'autre tu vois je ne pense pas qu'il y ait vraiment un gagnant dans le cadre de conduite je ne connais pas assez pour en parler trop mais je préfère jouer un Forza qu'un Grand Tourismo voilà en termes parce que Forza est un peu plus accessible aussi alors que tu prends par exemple tu prends par exemple Forza c'est vrai que là du fait qu'il est passé sur Xbox One graphiquement il lui met une gifle totale mais voilà c'est vrai que pour l'instant Forza reste au-dessus du Grand Tourismo il faudra la version finalement PS4 Grand Tourismo pour voir si on peut les comparer voir s'il y a vraiment le combat je pense qu'il faut oublier Grand Tourismo pendant des années je crois que tant qu'Azunori yamoshi ce ne sera pas pris une grosse geste en termes de vente je pense qu'il ne s'enlètera pas en question mais par contre je pense qu'il ne faudra pas comparer le prochain Grand Tourismo avec ce Forza mais plutôt sur le prochain Forza aussi non bien sûr parce que celui-là comme tu dis il n'est pas fini il est sorti trop vite c'est le jeu pour le lancement juste pour faire joli mais attends t'as pas assez de circuit t'as pas assez de bagnole il manque trop de trucs mais Orban qui fait joli il fait vraiment joli c'est à dire qu'en vue intérieur c'est quand même mal à l'aise c'est clair comme dirait Suicide il ne ressent plus de plaisir sans sa gâchette vibrante maintenant c'est ça c'est exactement ça il a tout compris Suicide il me connait bien et c'est vrai comment ça sans ma gâchette vibrante je ne vis plus je ne joue et donc voilà donc Forza c'est un super jeu de caisse malgré que vous pouvez aller lire pour aller lire mon test mais voilà il y a des imperfections mais ça reste quand même ça reste quand même l'un des meilleurs jeux de voitures disponibles sur le marché malgré quelques imperfections dues à son arrivée un peu assez active arrivée trop vite au lancement de la console bon Rise et Dead Rising vas-y Natsou alors Dead Rising je ne l'ai pas mis dans mon top de toute façon vous l'avez vu mon top par des jeux de l'année 2013 donc je n'ai pas mis Dead Rising parce que déjà c'est une licence que je trouve sympa mais pas à ce point là non plus c'est juste un gros défou mais je suis quand même assez ravi du jeu parce qu'il a ça pour moi corrigé tout ce qui allait pas dans les anciens Dead Rising déjà au niveau du gameplay qui est beaucoup moins lourd le jeu n'était pas non plus exceptionnel pour de la Xbox One mais il était un petit peu plus beau enfin même bien plus beau que les anciens c'est toujours plein de zombies tout ça énormément de combinaisons d'armes par contre ça en termes de contenu il était quand même assez énorme pas mal de quêtes annexes plein de trucs comme ça donc pour moi c'est un très bon jeu mais voilà c'est pas non plus un des meilleurs jeux de lancement par contre j'ai mis Rise dans mon top 5 parce que alors là par contre je pense que je me suis fait des ennemis avec plein de gens donc tu as du coeur c'est normal bah ouais c'est ça c'est qu'en fait ok le gameplay il est redondant mais l'avantage qu'il a avec un gameplay redondant comme ça c'est que du coup il était pas très long du coup tu n'as pas vraiment le temps de t'ennuyer dans ce jeu là et tu vis j'ai vécu une super histoire pas très longue 5-6 heures c'est passé vite mais du coup ça m'a un petit peu marqué quand même j'ai vraiment adoré le jeu déjà c'est une vitrine graphique c'est le plus beau jeu next gen qui est au lancement je veux pas faire la guerre avec la PS4 non je n'entrerai pas dans les détails mais pour moi c'est le plus beau jeu next gen tout confondé je regarde la pile de jeux Killzone que j'ai derrière mon comptoir et voilà j'ai pas de Rise bref des Rise je peux te dire que des Rise ça pue les réserves nous c'est au chaud moi c'est des Killzone j'en ai une montagne alors non mais c'est vrai je suis assez d'accord avec ce que tu dis Natsu mais il faut aussi regarder un petit peu comment est structuré le jeu mais c'est vrai que Rise je comprends ce que tu veux dire en termes de tu achètes une nouvelle console t'as envie d'avoir une claque si t'as acheté un Xbox One tu as acheté un Rise je pense que s'il était sorti dans un an ou deux il n'aurait pas marqué autant qu'il m'a marqué là c'est que cela j'ai pris une claque graphique tu l'as acheté pour ça le gameplay il est tout con le gameplay il est aussi con qu'un beat them all de base il est pas très développé mais tu te contentes d'avancer tu tapes et tu décapites des gens tu rigoles t'as un petit scénario qui est quand même assez sympa et c'est surtout un univers qui est pas très qui est pas souvent utilisé dans les jeux vidéo la romantique c'est assez rare de le voir enfin surtout la romantique réaliste tu vois l'antiquité de God of War ça c'est à côté c'est mythologique là c'est mythologique là c'est de la romantique qui est quand même assez historique tu as ce sentiment de réalisme et c'est ça que j'ai bien aimé et c'était pas du coup pas trop long pour que je puisse vraiment apprécier ouais et tu vois je fais le parallèle un petit peu avec mon ressenti sur Crysis 3 parce que Crysis 3 c'est pareil quand t'achètes un Crysis t'as envie de te prendre une claque et c'est pareil et bien t'achètes enfin c'est des jeux sur lesquels t'as envie de glaner un petit peu même de glander dans les décors et te dire tu regardes un peu c'est un peu un voyage très dépaysant les jeux les jeux comme ça et j'avais ressenti ça aussi sur The Last of Us enfin sur tous les jeux qui sont des vitrines graphiques et qui sont beaux on a envie de se laisser vraiment s'échapper mais alors attention ça ne veut pas dire qu'on a l'impression qu'il n'y a que les graphismes qui comptent la preuve avec tiens si j'avais oublié un jeu Deadly Premonition Director's Cut qui est sorti en 2013 je crois et c'est un jeu que j'ai adoré j'avais pas eu le temps de le faire quand il était sorti il est en train de parler de ma vie privée sur le chat et donc Deadly Premonition il est juste trop bien c'est un jeu qu'il faut faire mais voilà il n'y a pas que les graphismes qui comptent mais il y a des jeux que tu achètes pour prendre ta gâchique et quand ça marche c'est cool c'est pour ça que je ne l'ai mis que 15 enfin que 15 c'est que voilà au delà du fait que j'ai kiffé le jeu il faut se prendre dans l'évidence il y a des trucs qui ne vont pas le gameplay n'est pas assez développé pour que ça avait le coup comme le level design pas assez de variété dans les ennemis et tout ça mais voilà il a quand même réussi à me marquer et moi je l'ai quand même mis dans mon top ouais voilà tu l'avais acheté pour ça à la base donc du coup c'est le jeu que j'attendais le plus en fait c'est pour le lancement de la Xbox One et je n'ai pas été déçu d'accord ok ok et donc enfin le démo de la fin pour Sadako qui a parlé de Kidzone et de Nack oh bah moi je pense que mon jeu de la génération ça va être forcément Call of Duty Ghost pour ses graphismes qui sont vraiment très gros et ensuite Nack et ensuite Nack ouais non bah écoute moi j'ai j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de jeux tout de suite sur la Nack Gen enfin la nouvelle génération et je les ai tous bien aimés à part ouais voilà Call of qui n'est pas terrible après Knack ça se joue mais voilà quoi c'est c'est un jeu qu'on va avoir à 15-20 euros et après voilà c'est mes deux petites déceptions mais après c'est vrai que ce soit Killzone ou que ce soit Need for Speed ou BF ou tout ce que j'ai fait sur PSK tu peux nous parler un peu de temps sur Nack hein tu peux pas nous ressentir vite fait en deux mots sur Nack le ressenti il n'est pas si mauvais c'est pour ça tu vois que des fois j'adhère pas trop au bashing général Knack apparaissait pour un jeu de merde machin certes c'est pas le plus beau jeu de la PS4 le gameplay au final il n'est pas si difficile il faut juste apprendre à jouer c'est vrai parce qu'une fois que tu connais les comment on appelle ça déjà les patterns de déplacement des ennemis c'est pas si dur et si tu veux je l'ai fait du début à la fin sans déplaisir quoi j'ai plutôt bien aimé mais bon bah voilà j'ai pas envie de le refaire forcément tu vois c'est un jeu qui est passé dans ma console et qui retournera sans doute plus mais moi je sais plus combien je l'ai mis 12-13 un truc du genre entre 11 et 13 c'est un jeu à 13 donc c'est un jeu que vous allez bien aimer mais si vous le prenez pour un beat the mall déjà faut pas le prendre pour un jeu de plateforme parce que ça en est pas et celui-ci il est énorme c'est bizarre de mâter les ennemis à moitié à poil avec la voix de Sadako ça m'excite surtout que j'ai la voix qui se barre en couille et donc ouais bah Nack c'est pas un mauvais jeu mais c'est pas un hit non plus quoi et enfin Killzone Killzone j'ai beaucoup aimé pour moi j'étais pas super accro aux Killzone avant avec Killzone 3 ça m'a ça m'a un petit peu plus réconcilié Killzone Mercenary il m'a grave réconcilié et Killzone Shadowfall m'a vraiment mis dedans parce que je trouve que c'est c'est vraiment un autre univers c'est très travaillé je dirais comme Natsu avec Forza c'est que c'est un jeu de lancement donc forcément il y a des choses qui n'ont pas été assez peaufinées je pense notamment aux personnages secondaires aux personnages qu'on croise tu sais genre les otages c'est vraiment moche en fait mais les choses moches dans Killzone Shadowfall elles sont très rares et en général elles sont plus ou moins bien cachées donc ça choque pas trop mais généralement il est beau j'ai découvert un jeu beau un jeu fun un gameplay innovant pour un FPS c'est quand même assez rare un multi très costaud donc vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai adoré Killzone Shadowfall j'ai essayé chez toi ça ne m'a pas emparé du tout moi ça me fait comme toi comme moi avec Halo tu vois j'accroche pas c'est tout pourtant c'est le concurrent d'Alo mais j'arrive pas du tout à accrocher c'est pas la même chose c'est pas le même lumière j'ai essayé les 4 il n'y en a aucun qui me plaît c'est ouf bah vu que j'en ai pas de quoi ah voilà non mais franchement j'ai testé Killzone à la Fnac donc voilà c'est un grand test ouais je me suis fait chier bah d'accord ah bah merci enfin quelqu'un qui a de ma vie après j'ai jamais vu on sent de mille dans ce jeu ah bah ok on va être prête avec la case 2 et moi on va être prête et toi il y a des jeux qui tentent là si tu avais dû acheter une console fin d'année ou un jeu ou quelque chose comme ça t'auras acheté quoi qu'ils ont euh qu'ils ont pfff merde comment ça s'appelle Infamous bah mais ça il s'en a des projets il n'est pas sorti encore suivi euh non cette année il s'en a dans deux mois sinon non d'accord ok c'est clair et net bon les gars je pense que qu'est-ce qu'on fait pour se terminer on fait un petit top 3 chacun de ce qu'on a de ce qu'on a kiffé en 2013 oh non on l'a déjà fait aller voir le dossier tu me confies ah oui c'est bon on l'a déjà fait alors toi alors toi le prochain podcast je t'invite plus t'es bali tu seras comme un certain membre de playroom.tv tu viendras pute sur notre site c'est la révolution des FPS ouais tu y as joué non on peut se moquer un peu il s'est tellement moqué de nous bref bon bah on vous fait un bisou à tous en tout cas merci les gars c'est terminé d'avoir fait ce petit podcast tous ensemble c'est bien sympa on se donne rendez-vous dans deux semaines et là on ira taper dans des sujets un petit peu plus un petit peu plus sectaire on va dire que de traiter l'actualité d'une manière générale comme on a pu faire les tops et les flops on a terminé la 2013 on en parle plus si vous achetez des jeux vous allez dans les bacs les bacs à occasion maintenant vous allez les squatter vous vous faites plus chier que j'ai 2013 on va aller voir sur l'avenir et on va aller voir surtout des questions un peu plus un peu plus délicates un peu plus ou il y a un peu plus de matière et n'hésitez pas à nous donner des sujets aussi des idées de sujets dans les commentaires ou sur le forum tout à fait allez salut tout le monde une excellente soirée bye 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 avec Chris 2 il faut que tu dises au revoir là ça va pas ça il a dit il a dit ah pardon c'est que t'as trop la même voix c'est que je parle comme ça c'est vrai qu'il a la même voix c'est dingue c'est peut-être parce que c'est Chris des fois il a pas la même voix mais des fois les intentions de voix on le reconnait il a le même micro on ne sait rien